bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectifs et comme vous le voyez à journée exceptionnel il fallait un numéro exceptionnel nous sommes donc dans un nouveau studio que nous inaugurons aujourd'hui et nous sommes particulièrement heureux de recevoir un invité qu'on a déjà reçu dans les incorrectifs mais qui a accepté d'être le parrain ce nouveau studio c'est roanne banco bonsoir one bonsoir merci de m'avoir invité merci beaucoup d'avoir accepté donc d'être je le disais donc celui qui inaugure cette nouvelle formule donc des incorrectifs alors c'est une journée particulière puisque dans quelques heures maintenant on aura les résultats de ce premier tour des élections législatives qui signe donc peut-être un séisme dans la vie politique française mais avant cela j'aimerais qu'on parle de l'actualité de cette semaine qui a été marquée par un événement incroyable il s'agit bien sûr de la libération de julian assange que vous avez et que vous connaissez bien quelle a été votre réaction à sa libération roanne banco je n'ai pas je n'ai pas réussi à ressentir de la joie parce que ça a été trop douloureux j'ai rencontré cet homme pour la première fois en 2014 en janvier 2014 je rentrais du centre afrique j'avais 24 ans j'en ai 34 aujourd'hui donc il ya dix ans il était déjà enfermé dans l'ambassade d'équateur à londres abandonné de tous suite à des accusations affamantes dont il avait fait l'objet pour essayer de l'éliminer et aujourd'hui sa libération qui intervient 12 ans trop tard après un calvaire extraordinaire qui nous a beaucoup coûté collectivement quelque part est douloureuse en fait parce que cet homme qui avait 39 ans lorsqu'il a révélé les crimes commis par la puissance états-unienne en irak en afghanistan ainsi que les dessous de du fonctionnement géopolitique mondial on a plus de 50 il a passé des années à l'isolement dans une prison anti-terroriste entouré des pires membres de l'espèce humaine et donc il ya en fait une sorte de volonté à ce stade de paix de d'apaisement pour lui pour sa famille c'est le premier mot que j'ai eu pour pour sa femme lui dire qu'on serait là pour l'accompagner dans la douceur en fait loin de loin du tumulte qui va essayer à nouveau de le dévorer il avait avec un regret infini qu'il ait été désactivé pendant cette période c'est à dire que julian assange livre pendant le kovid pendant la guerre en ukraine pendant cette phase historique aurait probablement pu changer le destin du monde et mon inquiétude de ne pas vouloir lui demander de nouveaux sacrifices mais aussi de le voir renoncer définitivement à ce projet extraordinaire qu'il avait qui était de construire une sorte de bibliothèque mondiale des pouvoirs qui rende accessible quasiment en temps réel aux citoyens des circuits décisions internes des grandes puissances qu'elles soient politiques ou économiques c'est un projet historique qui a changé l'histoire du monde et qui aurait pu continuer à à la façonner et qu'ils ont qu'ils ont saboté de façon extraordinaire vous ça avait été révélé on a fait l'objet d'opérations de la cia de façon répétée régulière et on y a tous perdu une part de de notre vie en fait qu'on aurait qu'on n'aurait jamais dû perdre dans un dans un dans un système normal donc dans ces conditions là pour moi en fait c'est aussi un échec personnel parce que quand j'étais son conseiller puis je suis devenu son avocat et à ce moment là quand on a commencé à travailler à temps plein en fait ce qui est arrivé pendant plusieurs années ensemble on s'était fixé un délai de six mois pour pour que la france l'accueille et on avait rendu de grands services à ce pays en permettant d'identifier notamment les mécanismes qui avaient été utilisés par nom pour surveiller les conseils du président les présidents les principaux dirigeants économiques mondiaux et aux lieux et français et au lieu d'être récompensé de lui offrir la légion d'honneur de lui donner l'asile françois hollande à de côté et les services de renseignements français nous avait placé sous surveillance probablement sur instruction étatsunienne ce qui montrait en fait le degré d'asservissement très important auquel on était soumis donc voilà on a payé un prix qui est extraordinairement cher julian le premier sa famille ses enfants ensuite ceux qui travaillent avec lui ensuite mes confrères ses avocats qui ont continué à se battre jusqu'à jusqu'à ce jour pour obtenir sa liberté et rien n'est clair en fait sur ce qui surviendra parce que évidemment un regard très très accolé sur ses activités à venir va être mis en oeuvre par par les mêmes adversaires qui ont tout fait pour nous détruire les années précédentes il est symbole de quoi julien nassange pour vous il est la révélation de l'existence d'appareils de pouvoir qui échappent complètement au contrôle du peuple il est la confirmation de ce que lorsque vous les exposez par la simple parole votre vie se voit menacée il montre le cynisme et l'absolue absence de principe des personnes qui nous dirigent l'évacuité de leurs discours et il est un instrument au service du peuple c'est quelqu'un en fait qui qui a mis à nu le système informationnel dans lequel justement l'inferment l'information est une source de revenus aujourd'hui la production d'informations les journalistes sont des trafiquants et les médias sont des trafiquants d'informations c'est des personnes qui vont en échange d'une information protéger une personne puis après en échange d'une autre information et qu'en exposé une autre et qui joue en fait d'un négoce le modèle par excellence de ce système c'est Mediapart qui à partir de leurs sources judiciaires policières politiques vont participer à des règlements de comptes sous couvert d'informer le public et de servir la démocratie et si vous vous opposez trop frontalement à eux comme l'a fait Julian Assange par exemple et bien évidemment vous devenez leur cible sans aucune forme de principe ou d'éthique Julian Assange c'est quand même quelqu'un qui a révélé plus de scoops que l'ensemble des médias traditionnels réunis dans leur histoire avec sa petite organisation la demi-douzaine de personnes qui l'entourait avec son génie informatique avec son génie politique et cette personne-là a offert un nombre extraordinaire de scoops au New York Times au Monde à El País aux Guardian et ainsi de suite et dès l'instant où il ne leur était plus utile dès l'instant où il a par ailleurs utilisé Wikileaks pour en faire une base de données accessible à tous pour que les gens n'aient plus à passer par un intermédiaire pour accéder au savoir pour qu'ils puissent sans filtre savoir si ce qui leur était raconté était vrai ou pas et bien il a été lâché aux chiens et abandonné pendant des années traité de violeurs d'antisémites de tout ce qu'on peut inventer comme d'agent du fsb comme 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 moyen de détruire un homme isolé et quand je l'ai rencontré en janvier 2014 dans l'espace public il était présenté comme une personne parfaitement égotique égocentrique incontrôlable insupportable bon bref tout ce que il y a une époque où on n'avait pas encore cette distance que nous ont permis d'avoir notamment les réseaux sociaux par rapport aux mécanismes de fabrication de l'information c'est à dire qu'il y avait il y avait encore un grand monopole de la fabrique de l'image et de l'opinion entre ces mains dont on a établi depuis qu'elles étaient en fait contrôlées par des personnes qui cherchaient à défendre leurs intérêts et à protéger leurs politiciens et ainsi de suite ce qu'on a exposé dans le crépuscule notamment et donc à cette époque là les gens y croyaient ils étaient beaucoup plus poreux qu'aujourd'hui à l'égard de ces discours mainstream et quand j'ai découvert à l'inverse quelqu'un d'extraordinairement humble réservé pudique qui avait je venais de passer plusieurs semaines pendant la guerre civile au centre afrique dans le cadre de mes recherches qui pendant plus de 45 minutes m'a posé des questions sur la situation au centre afrique ce que j'avais vu ainsi de suite sans à aucun moment dire un mot sur ce qui lui arrivait la situation dans laquelle il était donc j'ai vu en fait l'exact inverse de ce qu'on avait cherché à me décrire dans l'espace public et à faire croire aux gens j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je pense d'ailleurs que c'est à partir de là que j'ai engagé mon propre chemin de déconstruction de tout ce que j'avais absorbé que ce soit yel à sciences po à normal enfin toutes ces toutes ces codifications qui visent à faire de vous des des soldats de l'existant au lieu de personnes qui soient qui soient liées au peuple et d'ailleurs la première fois que j'ai compris que julian était quelqu'un qui avait réussi à construire quelque chose de fondamentalement différent non pas directement intellectuellement on se dit oui bah oui c'est sûr que ce qu'il a fait c'est extraordinaire mais juste par la perception qu'on en avait c'était j'étais sur le site de sofout qui à l'époque était un des sites les plus visités et c'était pendant une compétition mondiale il avait posé avec le maillot de l'équateur qui qui l'avait accueilli donc dans cette ambassade pour qu'il s'y réfugie et le journaliste avait fait un commentaire ironique très sofout en disant quel supporter en carton et il y avait eu 200 commentaires de personnes qui disaient mais comment est-ce qu'ils osent ironiser sur cette personne comme qui est ce que vous êtes pour donc là j'avais senti le désaccouplement très fort de la part de la citoyenneté française en l'occurrence qui savait en fait à quel point ce qu'avait fait cet homme était héroïque et une petite caste journalistique qui tout à son besoin de distinction de d'aplatissement sert qu'il faut jamais qu'il y ait d'héroïsme faut jamais qu'il y ait de mise en valeur excessive de personnes qui sont rupture avec ce système au contraire il faut toujours les minorer parce que sinon ça met en lumière votre propre insuffisance votre propre caractère justement de soldats de l'existant de petits bourgeois qui a tout fait pour s'intégrer dans dans les hautes sphères parisiennes ou même juste encore plus pitoyables dans les classes moyennes pour avoir une certaine un minimum de confort de vie et pouvoir boire des bières dans le 11e arrondissement et bien là il y avait un écart qui qui m'a apparu très fort en fait et qui en fait démontrait là que les gens voyaient et comprenaient en fait l'importance de de ce qu'avait fait jean assange et la puissance de la valeur de son sacrifice c'est un modèle pour vous c'est quelqu'un qui a changé ma vie et c'est à dire que que je veuille ou pas c'est très étrange d'ailleurs je racontais c'est que je pense que c'est de loin la personne la plus intelligente que j'ai que j'ai rencontré je pense enfin là là je commence à rencontrer quelques autres personnes peut-être qui ont qui ont des modes de réflexion aussi élaboré que le sien mais c'est quelqu'un qui me qui tout de suite m'a impressionné par par son intelligence et dieu sait si j'ai travaillé avec des personnes qui ont eu des des responsables des hautes responsabilités dans ce monde et en fait il m'a fait plonger dans un monde hallucinant en fait et je pense que la force de qui m'a apporté lui avait dit cette phrase qui est en ligne dans une vidéo qui avait été faite par une émission le supplément il avait dit ce qui est ce qui a été étonnant avec roane c'est que les gens en général n'osent pas s'engager auprès de moi si jeune et moi à l'époque j'avais pas du tout compris pour moi c'était j'étais allé à ses côtés enfin c'était spontané quoi c'était déjà parce que la situation était absurde parce que j'ai tout de suite compris qu'il était en plein milieu d'un piège qu'on essayait de détruire ainsi de suite comme beaucoup de personnes et je pense que je n'avais pas senti le danger pour moi et puis bardé de toute cette expérience cette intégration ce passage au quai dorsé à ces pays etc j'avais pas d'inquiétude peut-être que je me sentais et je voyais pas du tout la dimension transgressive qu'il y avait à travailler avec cet homme de travail avec wikileaks de les protéger de défendre de m'engager à leur côté et en fait j'ai découvert à travers cette expérience l'existence quand 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 après avoir fait ces révélations donc sur les systèmes d'espionnage états-uniens appliqués à la france je me fais retenir à la frontière à londres enfin l'entrée de l'euro star donc à la frontière entre entre la france et le royaume uni au niveau français et que je comprends je commence à comprendre que je ne vais pas être protégé par les propres services de police et de renseignements de mon pays alors qu'on vient de leur rendre une faveur extraordinaire je commence à découvrir en fait une c'est presque une réalité parallèle il ya un côté il ya il ya une forme de révélation en fait très très puissante similaire à ce qui a été mise en scène par exemple dans le film matrix voyez tout d'un coup en fait c'est comme si vous découvriez il ya le monde la fiction qui vous est proposée politique et il ya sa réalité et le problème souvent c'est que quand vous vous exposez cette sorte de fonctionnement double des appareils du pouvoir et en général soit vous le faites de l'extérieur donc avec une difficulté à prouver la réalité de ce que vous ressentez et souvent les approximations parce que vous le voyez de l'extérieur donc vous n'avez pas les rouages soit en trahissant et donc avec une capacité de diction de vérité très limité à un moment donné c'est par exemple édouard snowden voyez qui donc de l'extérieur on va prendre ça va être par exemple l'exemple de noam chomsky ou de quelques autres c'est-à-dire des théoriciens qui essayent de vous expliquer comment l'information fabriquée pour maintenir préserver les intérêts de certains noam chomsky il a réussi à survivre et être une figure importante parce qu'il était professeur au mit par ailleurs grâce à ses talents de langues de linguiste oui et donc il était un peu intouchable on pouvait pas dire de lui c'est un complotiste on pouvait pas le marginaliser parce que c'était un des scientifiques les plus cités dans dans les revues scientifiques et ainsi de suite ensuite vous avez ceux qui ont qui peuvent établir qu'ils ont été au coeur de ce système de pouvoir et qui peuvent en prouver les dysfonctions comme edward snowden mais une fois qu'ils sortent c'est fini c'est à dire qu'ils peuvent pas réactualiser leur discours donc edward snowden nous a appris comment les techniques qui étaient utilisées par l'nsa pour surveiller l'ensemble des populations qui les intéressaient en 2013 et en 2024 aujourd'hui il est incapable de vous d'actualiser son discours parce qu'il n'est plus à l'intérieur de la machine donc ça permet au système d'être plus ou moins protégé c'est à dire qu'il ya un moment à gérer puis après ça se dissout progressivement et ensuite il ya des dangers systémiques et donc les dangers systémiques à l'échelle mondiale julien assange c'est à dire quelqu'un qui par sa maîtrise technique et son intelligence réussi à réactualiser réussissez à réactualiser en permanence ce travail de dévoilement et il ya des personnes comme moi qui parce qu'ils ont été tellement intégrés on se sont vu offrir le privilège de maîtriser ces instruments de l'intérieur et bien à un certain nombre de conditions bénéficient d'une capacité à continuer à peser et évidemment toutes les tentatives de marginalisation qui sont intervenues d'abord à partir de wikileaks puis après avec la publication de crépuscules et les révélations sur les oligarques français sur leur rôle dans la fabrication de la presse mais aussi de la façon du politique avait pour vocation puisqu'il ne pouvait pas contredire des faits que j'ai vécu à la première personne mais à quoi j'ai rajouté c'est ce qui me différencie peut-être de simple lanceur d'alerte une analyse théorique qui était produite à partir des instruments qu'on m'a donné intellectuellement eh bien il fallait détruire la personne déjà pour par l'isolement successif et par coûts donnés m'épuiser et me faire lâcher prise voire me faire disparaître et autrement et en parallèle s'assurer que ma parole est à chaque fois moins déco voyez donc d'être invité une à deux fois par semaine dans des médias france info france culture bfm c news compagnie à rien du tout en quelques mois et donc pour le justifier par contre il faut des prétextes donc il faut des accusations sur faire par lens qui accusation de viol accusation de fin des procédures toutes sortes plus petites mais qui cherchent à épuiser donc vous combinez tout ça et aussi l'idée c'est en fragilisant psychologiquement et socialement à la personne d'une part vous la coupez de ressources aussi d'une capacité à actualiser son savoir vous essayez d'appuyer sur ses fragilités psychiques pour essayer pour le pousser à exploser en plein vol et donc à paraître ridicule à se tromper à être dans des arrois qui peuvent lui faire du mal et à éviter que d'autres personnes s'agglomèrent à lui et se disent on va suivre le chemin qu'il a ouvert pour julian assange était très clairement l'objectif c'était de dire aux personnes regardez le prix que vous aurez à payer et c'est pour ça que je n'ai pas ressenti de joie parce que le message en fait les états unis des autorités états uniennes et en particulier les services d'enseignement et la cia qui a été ça a été démontré il ya une enquête très très longue de yahoo news sur ces questions c'était la cia qui en fait avait exigé à la maison blanche d'intervenir après une série de révélations qui portait sur sur leurs activités sur internet pour neutraliser wikileaks et julian assange pour eux ça y est en fait ils ont réussi d'une part à rendre quasi impossible que jean assange reprenne ses activités parce que l'australie a dû s'engager le gouvernement australien a dû s'engager probablement de diverses façons pour s'assurer qu'en échange de son rapatriement en australie et bien il ne puisse pas continuer à à exposer le fonctionnement des appareils d'état et notamment des états uniens pour julian assange lui-même une forme d'intimidation c'est est-ce que je suis vraiment prêt à me remettre dans une situation et à revivre ce que j'ai vécu alors que j'ai des enfants qui m'ont vu que derrière les barreaux depuis qu'ils sont nés ainsi de suite et enfin pour tous ceux qui s'étaient dit bien voilà ça c'est un héros d'une part bon c'est ce que c'était vraiment héros et d'autre part est ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans ce chemin donc cette diffraction comme ça extraordinairement efficace est très utile aussi à actualiser et à faire connaître et là on a eu un espace dont je sais pas combien de temps il va durer qui nous permet à travers notamment les réseaux sociaux et compagnie c'est à travers la perte de contrôle sur la production d'information et de l'image eh bien de contourner les obstacles qui sont de continuer à survivre voyez il y avait un moment vous pouviez éliminer quelqu'un avec un article de presse aujourd'hui c'est impossible cette personne peut continuer à agir et ainsi de suite alors il y a encore des effets de bord à continuer à avoir une carrière normale lorsque vous commencez à rentrer en confrontation avec certains nombres d'appareils de pouvoir c'est impossible la pression va être trop forte sur votre employeur sur vous même vous n'allez pas mais vous voyez il ya et je pense que il est très très important que les personnes s'approprient ces leçons et essayent de voir déjà s'interrogent sur comment ça se fait que ces personnes là chaque fois font l'objet si systématiquement des mêmes techniques de marginalisation et ainsi de suite s'y prépare dans le cas où elle souhaite chercher un chemin similaire et surtout ne les abandonne pas à la solitude parce que ce que j'ai vu et que julian c'était surtout ça l'angoisse de la solitude et comment un homme qui était l'homme de l'année je ne sais pas combien de médias d'organisation comme amnesty ainsi de suite deux ans plus tard était au rebut de l'humanité et se retrouver à dépendre de personnes comme moi qui était un gamin de 24 ans pour pouvoir continuer à à lutter reprendre reprendre ce chemin c'est intéressant parce que vous parliez julian assange mais également de votre parcours parce qu'il ya quand même quelques similitudes dans on va dire dans l'affrontement du système dans lequel vous êtes et puis duquel vous êtes issus d'ailleurs puisque c'est ce qui marque en tout cas votre votre parcours vous en êtes où aujourd'hui roi de branco parce que on le dit vous êtes en exil vous n'êtes plus en exil parce que la pression qui était exercée sur l'appareil judiciaire mais aussi sur mes instances ordinales pour m'amener vous êtes menacé encore alors on parle on a eu de toutes sortes on va pas rappeler bon ce qui est des épisodes au sénégal les arrestations les convocations mais en france aussi il ya une porosité entre le pouvoir et la la l'appareil judiciaire qui a été réel qui a été réel et il ya eu une acceptation par une partie du pouvoir judiciaire en france d'instruction qui leur a été donnée directement y compris par l'elysée par la conseillère justice d'emmanuel macron hélène davo dans le but dans le but de me détruire donc vous avez d'un côté les services de renseignement qui sont très actifs et qui sont très instrumentalisés à des fins politiques qui essayent parfois pour certains d'entre eux de limiter cette instrumentalisation de ne pas aller trop loin dans les actions d'entrave de surveillance contre des opposants politiques mais qui quand même agissent de façon régulière ça j'ai connu ça très tôt des 25 ans j'ai vu comment l'adgc adg ce avait un contact direct avec la direction du monde par exemple et pouvait sur tel ou tel sujet leur dire alors là on considère que c'est une opération des informations qui viendraient disons de la russie de la turquie ou je sais pas quoi vous êtes en train de tomber dans un piège ne publiez pas et la direction du monde qui acceptait donc là on parle pas seulement des influences oligarchiques c'est à dire des personnes qui mais vous voyez en fait ça crée un continuum c'est à dire que vous avez des milliardaires qui achètent ces médias vous avez niel bernard arnaud les gardères et ainsi de suite qui place des hommes de main des directeurs qui ne sont pas des hommes qui sont journalistes c'est à dire des personnes qui sont des directeurs généraux mais qui sont ceux qui justement gère l'aspect économique et technique de ces instances c'est et qui vont à partir de là donc c'est louis dreyfus par exemple au monde qui vont être en contact quotidien avec les directeurs des rédactions et éventuellement les rédacteurs en chef et qui vont faire descendre comme ça des orientations des instructions sans qu'à aucun moment la main de leurs propriétaires n'apparaissent directement et ensuite vous retrouvez du coup avec des journalistes qui tout en bas exécutent les tâches et pensent le faire dans une forme de liberté relative parce qu'à aucun moment une instruction directe et qui donc ce sont les idiots utiles quelque part de ce système donc vous avez ce système là et ce système là pousse dans une direction ou dans l'autre on l'a vu par exemple sur cette campagne des législatives le premier ministre qui est quand même sorti humilié votre meilleur ennemi gabriatal non c'est personne cet homme enfin on m'a dit ça à chaque fois à chaque fois que j'ai j'ai eu un rôle important dans l'exposition des méfaits de membres de la macronie on m'a dit la même chose c'est à dire que quand j'ai attaqué benjamin grivaux dans mon livre crépuscule et qu'à ensuite j'ai défendu pavlensky qui a révélé en fait son rapport à l'intimité eh bien tout en coup on m'a dit mais vous faites une obsession de benjamin grivaux quand j'ai fait avec martin hirsch d'ailleurs ce qui vous a valu des poursuites qui ont qui l'a perdu dans son a gagné d'ailleurs voilà la même chose quand 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 j'ai exposé macron lui-même ah oui j'étais jaloux de macron et donc là pour attal séjourner à chaque fois la même rengaine parce que l'un des instruments vous êtes content de le voir tomber en tout cas peut-être tomber non pas encore mais c'est normal comment dire j'ai je n'ai pas d'affect envers ces personnes là enfin voyez j'ai pas de c'est pas des gens qui me touchent mais meuf enfin c'est des gens que je connais intimement pour les avoir fréquenté en l'occurrence depuis qu'il a 11 ans je les connais trop bien pour vous étiez en cours avec lui c'est ça des 11 à 23 ans on a eu cette 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 enfin il a développé une fixation probablement amoureuse à mon égard à l'or et de l'adolescence ce qui est ce qu'il a essayé de supporter comme il pouvait et ça l'a mis lui dans une position en fait d'antagonisme à mon égard mais comme toute la macronie moi j'ai une opposition structurelle à la macronie j'ai une opposition pensive j'écris des ouvrages dessus notamment des ouvrages de théorie comme contre macron je suis pas dans la pulsion eux sont dans le règne de la pulsion de la violence du plaisir du pouvoir de pouvoir de s'éliminer de gagner de obtenir une reconnaissance moi je suis dans un rapport beaucoup plus apaisé et distant par contre je suis très inquiet pour mon pays et pour voir ces individus là être à des positions de pouvoir et l'utiliser pour réprimer violemment des manifestants pour orienter le pillage de nos ressources dans une direction donnée et ainsi de suite et donc j'essaye de déconstruire d'offrir de distribuer mon savoir d'ailleurs souvent gratuitement enfin mes ouvrages sont quasiment tous accessibles en libre accès pour donner des armes aux gens pour qu'ils puissent y résister mais j'ai pas de vocation à non seulement être eux surtout dans les parcours qui sont les leurs ni à développer un rapport intime à leur regard parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont un petit peu taxé d'être finalement un enfant du la bourgeoisie du sixième ça vous vient d'où cette vocation un enfant extraordinairement privilégié qui a eu droit à beaucoup d'amour surtout un rapport au monde père producteur du cinéma mère psychanalyste donc des gens qui ont qui ont des capacités de saint germain des prêts oui mais à saint germain des prêts c'était déjà des lieux tristes enfin vous voyez c'est des lieux qui sont vite là paris c'est d'une tristesse infinie c'est des lieux qui sont vides de vie qui sont vides d'interactions de désir et ainsi de suite mais moi j'ai toujours été quelqu'un de plutôt réservé intellectuel dans mon espace à moi donc j'avais pas besoin enfin j'ai découvert très tard paris à 26 ans je sais pas j'ai découvert que le cirque d'hiver était dans l'onzième enfin des choses qui vont qui diront rien à ceux qui sont pas parisiens mais je vivais dans une forme de de bulle mais très protégée dont j'avais conscience qu'elle était très protégée parce que en fait mes parents viennent de familles et d'espaces qui étaient relativement modestes en espagne au portugal dans des zones parmi les plus pauvres d'europe surtout à l'époque que les gens de ma famille autour d'eux sont restés dans ces espaces là qui ont un rapport à la ruralité un rapport à la dépendance aux saisons c'est à dire pour cultiver les oranges et savoir regarder la météo tous les après-midi dans l'inquiétude de savoir si ça est donc un rapport à la terre aux traditions des choses qui n'existent pas du tout dans le petit paris qui n'existe pas du tout dans le petit paris où on a en fait des générations d'accapareurs successifs qui sont obsédés à l'idée du pouvoir de du miroir de et donc j'ai à la fois des instruments qu'offrent ces espaces là une connaissance fine et à la fois la chance d'avoir une famille et des parents qui m'ont ouvert à des mondes mais mes parents sont venus en france par par fascination pour l'idée de france ça c'est quand même quelque chose d'important c'est à dire que moi j'ai toujours vécu entre l'inadéquation entre le fantasme dans lequel j'étais élevé sert d'une france qui est une terre de liberté de grandeur des plus grands écrivains créateurs de la terre de l'histoire et sa réalité à partir des années 90 c'est à dire sa réalité telle que j'ai vécu y compris la réalité de saint germain des prés qui a été une terre de créativité extraordinaire notamment avant la construction de la tour montparnasse parce qu'en fait vous aviez en haut du sixième arrondissement tous les ateliers d'artistes mais des plus grands artistes de l'histoire de giacometti picasso compagnie tout le monde était une sorte de pourquoi parce que c'était des lieux on pouvait se loger pour pas cher à une époque où la france était centre du monde et donc en fait affluait des personnes avec une volonté de participer parce que la france fascinait il n'y avait pas cette volonté de pillage de s'installer non il y avait une volonté de créer de générer et la possibilité de le faire parce que on pouvait en fait il y avait de l'espace il y avait des ressources de revenus et la partie basse qui était plus intellectuelle avec le quartier latin avec des grands penseurs qui aussi ont marqué le monde qu'est ce que c'est aujourd'hui la france intellectuelle c'est édouard louis c'est geoffroy de la ganerie c'est enfin à droite j'ai rien c'est qu'en fait et qui lie aujourd'hui des français à l'étranger à part quelques classes bourgeoises qui s'intéressent encore à justement des fausses fabrications germanopratines il ya plus de rayonnement ni de la langue il ya une créativité beaucoup plus important de la langue aujourd'hui au sénégal la langue française au sénégal qu'en france d'ailleurs c'est pas un hasard si certains des principaux prix littéraires de ces dernières années proviennent de cet air là c'est parce que nous mêmes en fait on est une société gériatrique qui s'endort qui s'affaisse et moi moi du coup j'ai grandi avec cet écart et la nécessité de dire mais c'est pas possible enfin il faut il faut réhabiliter cet espace ce territoire il faut réhabiliter cette grandeur dans laquelle qui m'a poussé à vouloir l'absorber l'intégrer mieux et m'exiger mon père ma langue maternelle c'est l'espagnol avec mon père ma mère on ne parlait pas en français donc le rapport à la langue française n'était pas naturel il a fallu le construire la propre se l'approprier l'orthographe pas oui et vous faites ces efforts vous pour pour appartenir à cette communauté sans en avoir tous les codes et ainsi de suite avec encore une fois beaucoup de confort privilège et vous voyez qu'en fait ce à quoi vous mène ces efforts c'est une forme de médiocrité satisfaite que la supposée élite qu'on vous vendait c'est des personnes que vous avez croisé depuis l'enfance qui était insignifiant qui avait pour ceux qui sont les plus visibles comme comme gabriel des fixations presque psychotiques c'est une sorte de rapport au pouvoir acharné compagnie des gens qui n'ont jamais travaillé leur rapport à l'histoire à la pensée qui sont pas voués et a fortiori dévoué à la france il n'y a pas et donc moi je comprends la colère populaire je comprends dans ces conditions là enfin pourquoi je me retrouve près des gilets jaunes comment ne pas être en colère face à ces gens qui nous dirigent comment être ne pas être en colère face à ces mondes mais moi même moi je suis en colère à leur égard alors j'imagine même pas ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu pendant toute cette période évidemment que j'ai envie de les accompagner de les protéger quand je sais à quel point ceux auxquels ils s'opposent sont le cynisme sont l'arrogance sont la corruption qu'ils supputent et qu'ils dénoncent et évidemment que j'ai envie de les aider à dévoiler tout ça et à le révéler évidemment qu'avec les instruments que m'a donné juliane avec ce que j'ai traversé à ses côtés avec ce dévoiement des instruments de l'état je me dis mais il ya un problème il faut d'ailleurs ça dit quoi qu'il ait du plaider coupable finalement pour être libérés parce que c'est ça c'est dit je pense à une conscience une forme de conscience d'illégitimité de la part de l'appareil de pouvoir états unis ce pouvoir ne se sent pas légitime par rapport à ce qui s'est passé il a besoin d'une signature de julian quelque part pour lui dire bon finalement c'est 50 prisons quelque part vous aviez raison mais c'est pitoyable c'est pitoyable parce que pour julian et pour la terre entière c'est un bout de papier personne ne croit à l'accusation dont il fait l'objet de complots au fin de révélation fin de conspiration fin de d'accès et de révélation de secret d'état et quant au fait que ce soit la première condamnation pour des activités de journalisme en près d'un siècle aux états unis sur la base des textes précités c'est leur problème franchement ça m'intéresse pas moi il ya aussi avec julian c'est drôle parce que c'était l'aventure paradoxalement théoriquement la plus cosmopolite qu'on pouvait connaître à une époque où j'étais encore dans cette croyance c'est à dire des appareils de pouvoir qui servent à générer un bien j'ai un bien global envoyé l'union européenne et compagnie bon j'avais déjà été dans des débats assez marqué avec pas mal de personnes en 2005 contre le contre contre le référendum mais mais j'étais encore dans cette dynamique là et julian en fait à travers une sorte de d'aventure non territorialiser théoriquement on était ont touché le monde m'a fait découvrir la valeur de la terre qui vous protège sert qu'il y a un endroit qui va être votre maison politique et en fait vous avez où vous allez être protégé par votre état et ça ne pas avoir ça c'est découvrir en fait les enfers c'est découvrir tout d'un coup quelque chose qui peut vous amener à la paranoïa la schizophrénie et compagnie parce qu'en fait si vous sentez vulnérable partout si vous n'avez pas un lieu de refuge comme julian en train de le récupérer avec l'australie avec enfin un gouvernement qui s'engageait à le traiter comme un citoyen de son pays et donc au delà des considérations qu'il pouvait avoir sur enfin un espace où il va pouvoir pouvoir simplement exister avoir une vie normale aimer être aimé se développer dans ses activités pour mettre au contact de la nature tout mais il a grandi et la grande et dans ce monde là julian c'est quelqu'un qui a déménagé un nombre incalculable de fois qui avait des abeilles enfin qu'il avait toute une série de fin il avait presque un élevage d'insectes et d'animaux chez lui quand il était gamin qui a toujours eu ce rapport à à la terre oui une forme à sa terre à lui en l'occurrence et qui a compris en fait très rapidement quand il était en quand il était adolescent après ses premiers piratages pour s'amuser rentrer dans les serveurs de la nasa du pentagon et compagnie de saïe 80 il a compris au regard des représailles qui l'ont été infligé qu'en fait l'australie n'était pas un pays souverain mais en fait un morceau de l'empire américain et que si jamais les autorités états uniennes décider de s'attaquer à un citoyen australien les gouvernements et l'état australien n'avait pas de moyens de le protéger donc c'est à ce moment là à mon sens qu'il a entamé sa bascule vers la forme de dissidence à l'intérieur de ce système et c'est pour ça que quand on le critique beaucoup parce que il n'a pas s'exposé sur la Russie la Chine et ainsi de non lui en fait il expose ce qui l'a concerné directement est ce qui le concerne directement et il a il a fait là un chemin qui a qui l'a aussi en fait enfin ça la rencontre est ce qu'on le bout de chemin qu'on a fait ensemble m'a permis de ressentir physiquement cette vulnérabilité qui est une vulnérabilité qui à mon avis à l'origine de beaucoup des troubles que connaît ce pays parce qu'il ya beaucoup de gens en france qui ne se sentent pas protégés accompagnés par leur état alors que c'est un des pays les plus enfin une des populations les plus taxées au monde les plus contrôlés et ainsi de suite mais cette sensation de se dire chez moi je suis protégé j'ai quelque chose une couche politique qui me permet d'être souverain c'est un sentiment qui qui s'est défait et c'est quelque chose que ne ressentent pas quand glucksmann dit je me sens plus proche d'un citoyen de new york que que d'un je sais pas ce qu'il a dit un paysan de la creuse ou une expression condescendante comme celle ci en fait il a l'insincérité d'admettre qu'il ya plusieurs conditions non seulement sociales mais politiques dans ce pays il ya des personnes qui sont protégées et d'autres qui ne le sont pas et d'ailleurs dès le moment où j'ai commencé à prendre le chemin travers je l'ai vu parce que je n'avais jamais eu de procédure judiciaire de ma vie avant l'élection de l'élection de l'afp en fait c'est comme avec julian moi j'ai passé par exemple avec julian des années à répondre aux journalistes qui à chaque fois me disait oui mais bon il est quand même accusé de viol où est-ce que ça en est etc et des années à lui dire mais alors dire mais attendez c'est ridicule et compagnie et si vous vous êtes en train de réactualiser un stigmate qui a été fait pour l'empêcher d'exister dans l'espace social en fait quoi et il disait oui non vous racontez ce que vous voulez mais où est-ce que ça en est et une fois après neuf ans qu'on a démontré ce qui était déjà démontré dans les faits mais comme il y avait encore la procédure qui continuait que cette procédure a été abandonnée là ils sont passés ils ont enchaîné sans aucune difficulté sur d'autres accusations et voyez en fait sans se poser la question à un moment donné de l'enchaînement c'est presque des chaînes physiques qu'on met sur ces personnes là on les empêche de sorte dès qu'ils sortent de quelque chose il suffit d'en inventer une autre puis c'est qu'à un an deux ans trois ans quatre ans imaginez-vous qu'en 2020 en 2020 déjà je disais à truchot sur pfm c'était les derniers instants dans lesquels j'étais encore invité juste avant le covid et je disais mais à chaque chaque année vous m'invitez parce que emmanuel macron veut mettre en prison pour chaque année j'ai un j'ai droit à une émission chez vous pour devoir m'expliquer d'une nouvelle accusation de quelque chose que je n'ai pas fait dont vous savez que je n'ai pas fait qu'il s'occupe et à chaque année vous me demandez des comptes et c'est vous m'invitez plus que pour ça en 2020 et entre temps on a enchaîné accusation de viol l'accusation je sais pas quoi nana et donc il ya un moment donné où il faut en parler qu'ils ont fini c'est l'histoire où c'est l'instruction est finie enfin c'est une pantalonade le procès va avoir lieu mais non a priori ils peuvent pas enfin c'est comment 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 c'est là c'est là où c'est extraordinaire vous avez une femme qui vous accuse d'avoir été très doux avec elle mais que ça faisait partie du stratagème qui aurait amené donc il n'y a aucune caractérisation possible d'un fait de viol il n'y a pas de menace et pas de surprise et pas de violence etc comment vous expliquez que pendant trois ans vous avez une instruction sur c'est même pas parole contre parole ce qui est ce qui est le danger dans des situations comme celle ci vous voyez où comment vous prouvez votre innocence et dans une situation dans une période comme l'actuelle on va vous demander on renverse la charge de la preuve quelque part on dit bah prouve nous tu n'as pas fait ce qu'on t'accuse mais quand on vous dit que l'accusation entre guillemets elle-même vous exonère de toute infraction pénale à quel moment à partir de ça outre des centaines d'articles pour me détruire pour milliers pendant vous comment vous avez des perquisitions vous avez des interrogatoires au commissariat à votre soeur à votre mère qui commence à poser question sur mon intimité sur ma sexualité à mes amoureuses passer à des géolocalisation des personnes qui m'entourent pour essayer de voir si elles sont en contact avec moi ou pas comment vous pouvez pendant trois ans c'est ça et si vous en parlez vous réactualisez stigmate si vous vous expliquez vous justifiez pour la cent cinquantième fois à chaque fois justement qu'un journaliste vous posez la question d'une part c'est l'autre erreur que j'ai vu être commise par juliane et dont j'étais convaincu je ne la commettrai pas comme quoi on est toujours présomptueux et quand on est jeune et qu'on n'est pas dans la situation juliane je voyais bien qu'on le piégeait c'est à dire qu'en fait il était en réaction permanente à ce dont on l'accusait et je visais mais tu vois bien que c'est des distractions tu vois bien qu'on s'en fiche l'important c'est de pouvoir continuer à agir continue à faire ton travail que les choses passeront et lui a ressenté le besoin de s'expliquer de se justifier pourquoi parce qu'évidemment c'est d'une violence inouïe vous lisez les pages wikipédia de juliane de moi et ainsi de suite vous comprenez que c'est comme la série de cicatrices que laisse tout combat politique finalement c'est une sorte d'interminable suite litanie d'accusations qui ont été les unes après les autres résolues mais pour certains qui ne le sont pas combien tombent au fur et à mesure d'envoyer combien combien cède des personnes quand vous retrouvez dans des situations aussi violentes la tentation de céder au chantage d'accepter le compromis soit de vous taire soit de disparaître de l'espace social soit au contraire de devenir un soldat de l'existant ce monde médiatique politique est empli de gens qui sont déroulés qu'on tient de façon et qui n'ont pas le courage de dire m'attendez moi je vais rien concéder je vais pas vous lécher le nom par exemple cette affaire cette assistante qu'on a essayé de m'envoyer qui deux mois plus tard claquait la porte en fait en me faisant un chantage économique parce qu'elle savait que j'étais en position de vulnérabilité elle disait soit je vais voir des médias pour prétendre que vous ne payez pas des heures sup mais vraiment plus des choses insignifiantes soit j'ai commencé à parler et cibler les médias avec lesquels j'étais en conflit spécifique médiapart blaster etc et elle y allait et elle m'appelait en même temps disant il faut qu'on se voit il faut qu'on se voit pour essayer de enfin quelqu'un qui n'est pas moi je pense ok 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 vous voulez quoi 5000 euros 10 000 euros enfin c'est un moment où la liga venait de me recruter pour pour essayer de de mettre fin aux accords entre le psg et le cata donc en fait c'est un moment ou pendant un an parce que c'est aussi un des énormes enjeux de la lutte la question économique la survie quand vous travaillez bénévolement pour aider des gens qui eux mêmes ont peu mais dont vous savez qu'ils ont besoin de vous pour des raisons politiques etc et que vous voulez en même temps maintenir une capacité d'action et d'effet sur le système dans lequel vous engagez ça coûte très cher ça coûte très cher parce qu'il faut des collaborateurs de premier niveau autour de vous parce qu'il faut être dans des lieux qui sont proches des lieux de pouvoir parce qu'il faut aussi incarner une forme de souveraineté ainsi de suite justement pour éviter la marginalisation mais trouver l'équilibre économique si vous êtes d'une certaine façon dans une recherche de pureté sans vous compromettre soit avec des puissances étrangères comme cool fonds soit avec des personnes dont vous allez vous dire bon bah c'est peut-être un oligarque mais c'est un gentil oligarque comme l'a fait l'on fait blast anticorps avec hervé vinciguera ah oui il avait son argent dans des paradis fiscaux ah oui il a des business avec bernard arnaud dans dans le vin ah oui c'est vrai que c'est pas super avec notre image de gauche alternative et compagnie mais bon il faut bien un moment et ben voilà bah ils chopent ils chopent des sommes enfin anticorps financés par des gens comme ça bon voilà et donc ces gens là pour se venger d'ailleurs c'était lancent une campagne à partir de cette histoire pour essayer de me nuire et moi je dis ok je refuse sauf que ça veut dire que pendant des mois vous devez supporter ah oui et cette affaire et ça en est où et compagnie en fait c'est autant de temps et d'énergie qu'on vous retire pour défendre d'autres personnes et pour défendre vos idées et du coup ça crée aussi une image de personnes soit centrées sur elles-mêmes soit qui voient des complots partout ce qui fait quand vous êtes au coeur du pouvoir vous êtes enfin le pouvoir c'est le complot c'est en fait en permanence des gens qui s'organisent mais au sens étymologique du terme c'est à dire par définition c'est des gens qui vont essayer de faire des alliances des coalitions pour essayer de se dégommer les uns les autres pour avoir accès aux ressources que l'accès à l'état permet d'obtenir c'est aussi simple que ça et quand vous vous êtes à la fois en même temps au milieu de tout ça et en même temps dans un refus de compromission avec un quelconque vous êtes protégé par personne c'est exactement ce que du plénel de façon menaçante dit à thinkerview peu après l'apparition de crépuscule donc en pdf donc c'était fin 2018 et il dit qu'il fasse attention rohan il faudra retrouver la vidéo pour trouver les termes exacts mais quelque chose on fait pas cavalier seul dans ce monde mais le dit de façon menaçante et deux ans plus tard médiapart essaie de me dégommer avec une violence extraordinaire dans un article qui qui restera dans les annales de vraiment de l'indécence et donc vous voyez bah pourquoi parce qu'en fait médiapart c'est des trafics en information comme les autres c'est pas du tout le chevalier blanc qu'il prétend d'être et ainsi de suite et en fait vous vous rendez compte quand vous rentrez dans ce milieu que la quasi totalité des personnes sont dans des rapports de compromissions d'instrumentalité ainsi de suite d'une part parce que c'est ce qui garantit leur survie et d'autre part parce qu'en fait le plus souvent ils sont intéressés pour agir ainsi d'ailleurs ils en tirent des ressources énormes parce qu'encore une fois l'information à une valeur à un prix et en fait monter un faux témoignage contre quelqu'un tenter un compromat ainsi de suite c'est pour ça que ça se paye si cher c'est parce que ça peut permettre en fait de produire des effets qui vont permettre d'accaparer des ressources et ainsi de dénigrer quelqu'un en train de protéger quand je découvre que ruffin a dealé avec emmanuel macron on se vient de cette vidéo qui est sur le net ils ont essayé de d'une part je me reprends avec des faux débunkages de toute la presse oligarchisée marianne libère que bon les effets sont quand même très claires avec françois ruffin qui au lieu d'admettre l'erreur et puis dire c'est vrai que j'aurais dû penser c'est bien d'ailleurs de le rappeler ça c'est fondamental et se retrouve à essayer de prétendre que ce serait une fausse information alors que l'enregistrement est transparent dire ah oui mais les salariés étaient avec moi et alors qu'est-ce que ça change et alors et alors c'est des français que vous avez trompé les salariés vous les avez juste utilisé les journalistes de nos d'ailleurs les salariés ils ont ils ont été licenciés comme vous faire pour vous vire poule les coplas à chaque fois vous ça vous a permis de vous mettre en scène de vous mettre en avant de faire votre petite carrière qui vous permettra éventuellement de satisfaire vos ambitions présidentielles la guillère rue fin mélenchon vous en pensez quoi ben c'est la météogrité face à face face à une forme de hauteur c'est pas une question idéologique on le sait et quoi qu'on pense idéologiquement de l'un ou de l'autre vous avez quelqu'un qui a une pensée une réflexion parler de jeanlc mélenchon une capacité à vous avez été son avocat d'ailleurs j'étais son avocat j'ai connu personnellement je connais ses défauts ses insuffisances mais des accords profonds avec lui sur à la fois sur son parcours vous lui parlez encore et j'échange bien sûr avec lui et et j'échange avec lui mais sur des des questions non politiques c'est à dire par exemple il m'a écrit parce que c'est vrai qu'en fait il a été une des seules personnalités politiques françaises à s'engager pour jean assange de façon constante continue chronique d'ailleurs c'est ce qui nous a fait rencontrer en 2016 c'est pour ça qu'il avait voulu que je sois son avocat probablement aussi en partie instrumentalement pour avoir l'avocat julian assange à ses côtés mais voilà c'est quelqu'un qui qui aujourd'hui peut dire j'étais là j'étais là pour cet homme et il n'y en a pas beaucoup en france et ça dit le niveau de médiocrité de l'espace politique français mais quelques-uns comme cédric villani mais très peu et quand vous voyez tous ces gens au nouveau front populaire qui s'insurent sur le fait qu'ils puissent en cas de majorité pour les premiers ministres c'est la médiocrité et les petits appareils de pouvoir face au talent face au talent c'est pas il n'y a pas d'autres explications et toute la campagne médiatique derrière c'est l'inquiétude de façon plus chronique face au fait que cet homme a une vision extraordinairement radicale extraordinairement radicale mais à tous les sens du terme et intégral vous sentez toujours proche de lui politiquement mais lanchon je pense que c'est contrairement voyez le fn par le rn pardon pas fait un immense effort d'intégration au système en renonçant à tous les aspects qui faisaient qui le rendait transgressif un après les autres c'est pour ça d'ailleurs que tous les discours les cris d'orfraie par rapport à l'arrivée éventuelle au pouvoir du rn ont une instrumentalité politique c'est des classes qui dépendent de leur proximité au pouvoir qui ont très peur d'une bascule qui les éloignent du pouvoir et qui du coup en fait perdent leur accès à leurs ressources leur statut ainsi de suite c'est pas grand chose d'autre parce que ce transfert ne va pas produire de changement systémique par contre l'arrivée au pouvoir de mélenchon est susceptible de générer cette rupture et c'est ça qui fait peur et ça fait peur parce que lui propose une rupture réelle propose pas une adaptation qu'on soit d'accord encore une fois ou non avec la rupture qu'il propose il est de ceux qui ont gardé c'est pas une question d'y croire ou pas c'est juste en analysant la cette confusion autour de lui en gros on a des gens qui sont prêts à s'allier avec macron pour arriver au pouvoir avec une sorte d'alliance tactique électorale si jamais il pouvait faire une forme de majorité avec lui et on a quelqu'un qui veut abattre tous ces gens là en tout cas dans le discours et en tout cas qui s'est entouré de personnes de cet endroit c'est vrai que il ya des choses qui peut-être viennent m'amène à relativiser ce discours que je vous porte il faut toujours se méfier des hommes politiques c'est par exemple la vidéo que l'on sait de lui avec macron à marseille où tout d'un coup on avait quelqu'un alors là c'est vrai que ça il ya de quoi se poser question on se dit bon ok c'est facile devant une estrade mais visiblement cette radicalité ça ça m'a ça a généré un fort doute en moi mais en tout cas l'inquiétude ressenti elle est liée à ça dédié à cette apparence des ruptures radicales après ça reste un système parlementaire qui aujourd'hui n'est pas en mesure de sortir de la crise dans laquelle est en train de s'enfoncer la france ça reste ma conviction profonde c'est que ces élections ne vont rien rien changer on va y venir juste pour terminer sur votre parcours et puis sur cette on va dire ses similitudes avec julien nation vous n'avez jamais vacillé roanne branco il n'y a pas des moments où vous êtes dit tiens est-ce que ce combat en vaut la peine est ce que là c'est pas ma santé mon équilibre qui est en jeu ah si si enfin vous la sentiez mieux à quelques reprises je me souviens dans une ou deux interviews que j'avais fait de vous ah non mais c'est 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 dévastateur faut pas faut pas romantiser et les gens qui qui feraient ça par désir de gloire de reconnaissance d'affection de pouvoir vous payez cher ce prix justement et encore une fois c'est fait aussi pour envoyer un signal et pour dire entrez pas sur cette voie là parce que vous aurez beau avoir tous les titres de la terre avoir toute la légitimité de la terre vous allez vous faire dégommer et c'est pour ça qu'au contraire tout ce qui est de l'ordre du soutien social et populaire reste fondamental parce que il faut faire attention à pas s'enfermer dans des bulles et penser avoir raison contre tout le monde c'est très important d'avoir une distance critique face à soi même ses erreurs et ainsi de suite mais quand même il faut aussi un moment avoir une sorte de et moi moi j'ai mené une sorte de mini guerre civile avec mon propre environnement c'est avec les gens que j'aime non pas personnellement mais c'est à dire que je suis en lutte vous ont toujours soutenu votre famille par exemple c'est même pas qu'ils m'ont soutenu c'est que ils ont ils ont payé un prix mais incalculable pour lequel je m'en veux beaucoup parce que parce que c'est quelque chose que je pourrais pas leur rendre en fait je pourrais jamais leur permettre de de rattraper toutes ces années que j'aurais fait perdre et que mes choix leur ont fait perdre qui était pas leur choix vous voyez ça c'est quand même quelque chose de d'extraordineusement violent et j'ai jamais j'ai jamais ressenti de manque d'amour de leur part et ça ça enfin c'est parler de vos parents de mes parents de ma soeur de personnes qui m'ont touré j'ai perdu des gens qui m'aimaient dans la sphère affective qui n'ont pas supporté la violence et qui en fait des relations se sont brisées qu'ils vous ont lâché non c'est plus insidieux que ça c'est pas c'est pas les trahisons sont en général superficielle parce que les trahisons viennent de personnes que avec lesquelles les liens n'étaient pas assez profond voyez quand parce que quand vous vous connectez profondément avec quelqu'un il vous connaît suffisamment pour pas avoir peur de vous et donc tout ce qui va être dit sur vous ne va pas l'effrayer parce qu'il a ce lien qui 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 se maintient en fait par contre la personne qui vous fréquentez par opportunisme mais en général vous savez distant dit différencier dans dans votre vie sociale entre ceux qui sont vraiment votre coeur et ceux qui sont un peu plus de l'ordre de la mondanité et ce rapport à la réserve et à l'intimité dont je vous parlais que j'ai toujours eu depuis l'enfance voilà m'a protégé en fait des compte de ses conséquences là parce que j'ai jamais cherché à être invité à des dîners enfin j'ai jamais pris de plaisir particulier à cette mondanité donc j'ai pas perdu ça parce que je n'ai jamais cherché je l'avais obtenu enfin vous l'avez fréquenté ce milieu un peu littéraire artistique c'est fréquenter en fait enfin en fait il y avait du saint-germain-des-près comme on dit on avait des vrais amis il se trouve que mes parents se sont construits avec des gens qui sont devenus qui sont arrivés comme eux à paris quand ils avaient entre les artistes et 30 ans et qui sont devenus prix nobel palme d'or tout ce que vous voulez enfin professeur au collège de france etc parce que c'est des gens qui qui aimait l'exigence que chacun d'entre eux reflétait mon père et ses producteurs indépendants qui a produit le plus de films en europe il ya plus 300 films c'est celui qui a eu plus de films sélectionnés au festival de canada etc mais c'est des films qui sont d'une radicalité extraordinaire notamment dans le rapport à la langue à la littérature c'est jamais que c'est pas quelqu'un qui faisait des films pour gagner de l'argent ou pour justement il avait mon père a toujours vécu entouré de livres il n'a jamais vécu dans et donc évidemment quand vous êtes producteur de cinéma vous devez monter les marches vous devez rencontrer des gens ainsi de suite mais ça n'a jamais été le principal or pour beaucoup de personnes c'est le principal et dépendent de ce rapport à la société nous moi je dépends de mon rapport à la pensée et à la création voyez je dépends pas de ma marginalisation ma socialisation dans les élites françaises c'est ce qui m'a permis de survivre et c'est ce qui m'a permis de tenir cette ligne jusqu'ici alors ça coûte beaucoup et ça je pense que ça nuit un peu à mon combat aussi parce que ça ferme des portes quand vous êtes sans rapport de compromission à tout ça mais c'est aussi ce qui explique que les invitations dans beaucoup de plateaux de télé aujourd'hui c'est le fruit de ces mondanités de ses amitiés ses retours de service je te fais une critique sur ton livre qui est favorable en retour tu m'as mis dans ton émission et puis et c'est ce qui explique la médiocrité dans laquelle s'affaisse progressivement ce pays sert qu'en fait des gens qui vivent que pour se maintenir dans l'entre-soi nous on a toujours été un peu en contraire on tape sur l'entre-soi et puis après ça ça désagrège sauf que on l'a fait toujours entouré de génie de gens dont le talent est nécessaire à la survie donc des gens que le système essaye toujours de récupérer voyez quand vous avez un réalisateur radical qui va changer la façon de faire des films et bien vous allez avoir un moment besoin qu'ils viennent vers vous pour qu'après ils permettent au produit au producteur hollywoodien de réactualiser leur rapport à l'image et de continuer à attirer l'attention par exemple tous les tout c'est le principe de l'avant-garde et donc on a nous on a été justement toujours dans cette avant-garde donc mes parents plutôt littéraire artistique etc et moi du coup avec un respect un intérêt plutôt pour l'avant-garde politique et c'est pour ça que je m'entoure dans les gens que je défends et que j'aime et ainsi de suite de personnes qui osent des choses et c'est pour ça que moi défendre quelqu'un comme damien tarel qui met une claque au président de la république un soufflet plutôt de la tradition royaliste et qui a une capacité à l'élaborer à discursive et il ya ça m'intéresse comme avocat par contre ça m'intéresse pas d'être avocat pour gagner de l'argent pour être invité par la famille je sais pas quoi pour rencontrer des acteurs j'ai ou des actrices j'ai baigné dedans j'ai pas eu à me battre pour ça aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup protégé cette forme de recherche de vanité ou de reconnaissance d'un système dans lequel j'ai eu le privilège d'être né donc il ya des gens qui arrivent à paris dans l'ambition je vais être méchant gratuitement avec jordan bardella bas de porter un costume trois pièces ou avec gabriel atal de devenir enfin envoyé ce besoin de devenir n'exister pas et donc ça donne une possibilité d'être aussi plus libre par rapport à tout ça mais bon après ça compense pas toute la violence qu'on se prend en retour c'est une parenthèse il ya un compte internet la café tremblé qui continue de faire trembler pas mal de gens c'est quand sur x de zoé sagant que je défends si comme il ya une rumeur comme quoi vous étiez peut-être derrière ce qu'on cette journée c'est comme c'est vrai c'est pas vrai la même rumeur qui a fait que j'étais derrière pavlensky comment cet homme qui parlait pas c'est pas vrai pour zoé sagant mais non mais c'est à chaque fois en fait pour mais c'est intéressant de revenir sur pourquoi est ce qu'on pense ça c'est parce que moi j'ai un rapport à la défense inspiré de verges c'est à dire de rupture c'est à dire que en fait je m'accouple à mon client c'est pour ça que ça veut dire je défends déjà je défends très peu de clients et je défends des personnes avec qui je me sens en capacité de porter leur parole quasi à l'identité non pas du tout alors le nombre de jeudi et de et de et de c'est c'est nous qui les médiatisons voyez c'est ça fait partie de la stratégie de défense bien sûr sert que mettre en avant un certain nombre de dossiers le nombre de dossiers qu'on a mis en avant qui n'existait pas avant il est fondamental aussi pour porter cette heure et à côté évidemment il ya des figures politiques de premier plan ou des filles ou des ou des dossiers emblématiques qu'on vient soutenir mais quand vous allez défendre un paysan de la drôme qui a un conflit avec l'actalis et que vous essayez justement mettre en question le sujet justement de des règles sanitaires qui sont pas respectées par les sous traitants ainsi de suite ou quand vous défendez une personne qui est handicapé à cause d'un accident du travail qui a été poursuivi directement par darmanin à pontoise pour avoir fait un commentaire dénigrant sur un groupe privé sur facebook et que cet homme a dû aller enfin être convoqué au commissariat a dû s'expliquer sur ses profils etc c'est des choses vous allez protéger des personnes qu'on essayait de marginaliser de briser à travers la procédure judiciaire et en fait en parler ça permet de passer un message sur la dérive du système dans lequel vous intégrer et en et l'erreur commise par le pouvoir qui assume la responsabilité parce que c'est darmanin qui porte personnellement plainte enfin en l'occurrence il avait envoyé son directeur de cabinet ce qui nous a permis d'obtenir la nullité de la procédure voilà c'est des c'est en fait vous en vous ça ça donne de la force à ces individus et ça les socialise ça les intègre et puis quand justement à un moment donné du fait de de cette défense protéiforme j'arrive à amener christophe détinger donc le boxeur gilet jaune damien tarelle et quelques autres auprès de la personne qui avait été poursuivie pour avoir fait un post facebook contre emmanuel macron qui avait été arrêté placé en garde à vue je sais pas si vous vous souvenez de de cette affaire à saint-omère au tribunal de saint-omère et bien tout d'un coup on fait se rencontrer des personnes qu'on cherchait à isoler à intimider à travers la procédure judiciaire et de leur dire mais ils n'ont pas avoir honte d'être même en fait et vous les protégez en fait par cette collectivisation aussi de la lutte et donc mais par contre ça m'expose parce que je suis toujours je me considère comme le entre le enfin je prends les coups pour mon client pavlensky je me suis mis en première ligne pour le protéger j'étais prêt à perdre ma robe pour m'assurer que c'est donc c'est celui qui avait révélé les vidéos pornographiques envoyé benjamin griveaux à des étudiantes sur instagram pendant qu'il était porte parole du gouvernement ce qui l'avait amené à démissionner ce que pavlensky n'a jamais compris il dit mais enfin assumer c'est quoi c'est parce que vous êtes en contradiction ça vous met en contradiction votre électorat que vous n'osez pas et parce que pavlensky n'avait pas l'intention de le faire démissionner il pensait que ça allait en faire une sorte de bon il avait un rapport très créatif au pouvoir donc il avait créé une encyclopédie qu'il appelait porno politique où il voulait mettre toutes les vidéos porno produites selon lui par par les hommes politiques donc c'est ce genre de personnage que je défends les gens de personnages m'intéresse parce que leur folie est créative et à chaque fois elle envoie des signaux elle a une capacité de disruption c'est pas le rn qui a fait tomber des figures de la macronie c'est des gens comme pavlensky il faut faut pas ça c'est des gens comme eux qui en fait année après année ont tenu bon et ont provoqué des disruptions majeures pendant que d'autres attendait juste que le train passe sauf que le train ne serait jamais passé s'il y avait pas eu des personnes comme et donc moi j'étais prêt à perdre ma robe pour éviter qu'ils partent en détention provisoire parce qu'ils voulaient l'envoyer en détention provisoire le parquet demandait qu'ils soient qu'ils partent et donc cette stratégie les a perturbés et comme ils voulaient me faire payer crépuscule les compagnies ont essayé de m'attribuer le geste et en mode c'est pas un russe qui parle à peine français qui serait attaqué à benjamin griveaux ça doit être un complot et donc ça justifie trois ans d'instruction on allait même perquisitionner la fin réquisitionner la sorbonne pour chercher mes relevés de notes pour le faire fuiter enfin bref toute une déjà une opération de déstabilisation mais mise en oeuvre par des par des agences de communication au service du pouvoir et donc que ce soit pawlenski que ce soit ousmann sonko qui une fois arrêté pour pour terrorisme et alors qu'on essaie de maintenir loin de lui parce qu'ils savent que notre duo va va les mettre en difficulté le pouvoir sénégalais donc qui était principal opposant sénégalais à l'époque bah s'il faut prendre un bateau et rentrer enfin et m'exposer à moi même des poursuites et à perpétuité pour le défendre pour ne pas le laisser seul face aux policiers j'irai il n'y a pas de difficulté ça est donc cet accouplement aux clients qui fait que je refuse beaucoup de dossiers parce que il faut se sentir en syntonie pas forcément d'accord avec les idées mais se dire là là est-ce que je suis prêt à tout pour défendre cette personne et bien ça ça crée souvent des confusions mais c'est pas possible c'est la même personne c'était pas blenski c'est et donc les eaux et sagan c'est pareil sur sa seconde j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée de la défendre puisque je suis en désaccord sur beaucoup de choses qui sont faites et ainsi de suite et je me méfie et ainsi de suite et à un moment donné j'ai compris que en fait c'était un personnage extraordinaire donc on rappelle que c'est un personnage il n'y a qu'une seule personne derrière ce personnage c'est un personnage qui a créé enfin pardon c'est une personne qui a créé ce personnage qui l'a revendiqué aurélien porçon atlant et qui est tout seul accompagné d'une galaxie de personnes qui lui apportent des infos mais ouais et qui l'aide mais bénévolement c'est en fait c'est des et en fait ces personnes là réactivent la tradition satiriste qui existait sous l'ancien régime il y en a on n'est pas capable de le sortir mais on vous le donne voilà et du coup qui écrivait des pamphlets qui avaient l'air un peu qui était très ironique très acerbe sur la vie de cour et qui exposait en fait beaucoup d'informations vraies et c'est là où en fait il a une stratégie très intéressante il en robe dans l'humour mais la quasi totalité des informations et je suis assez bien placé pour le savoir sont vrais ou un véritable fondement et il y en a d'autres où il essaye au contraire de les mettre en difficulté face à leur propre contradiction ça a été toute cette histoire autour de la transsexualité de brigitte macron et compagnie il a essayé d'en faire une sorte de ça vous en pensez quoi d'histoire mais c'est dit quoi aussi de c'est une c'est une il tourne en dérision le pouvoir en fait il se fout d'eux et et ce pouvoir n'a aucune aucun sens de la dérision la meilleure réponse à avoir c'était bon enfin c'est drôle quoi enfin c'est absurde c'est tellement absurde que non non et c'était loin jusqu'aux états unis d'ailleurs et pourquoi il touche pourquoi il touche une corse sensible parce que depuis le début brigitte macron c'est que sa relation avec emmanuel macron est problématique parce que 14 ans et demi et 36 ans parce que professeur dans le lycée ou l'exercé parce qu'en fait ce sont des actes qui auraient pu être poursuivi criminellement et qu'il aurait été aujourd'hui immédiatement et donc elle avait cette angoisse que ce soit un point de fixation de la part des oppositions qui les flingue tous les deux et elle va voir Xavier Niel et elle va voir Mimie Marchand pour qu'il l'aide à déguiser on rappelle qui est Mimie Marchand Mimie Marchand qui était une sorte de trafiquante de stupes condamné qui a fait lever de la victoire à l'Elysée au moment de l'élection d'Emmanuel Macron parce qu'elle avait aidé Xavier Niel quelques années auparavant à faire oublier son passé de proxénète son passage en détention provisant à la compagnie en lui organisant des campagnes people et ainsi de suite et donc Mimie Marchand et Xavier Niel montent une opération de communication dans la presse people avec l'aide d'un certain nombre d'autres oligarques pour romancer mais c'est faux et donc ils vont ils vont créer du faux ils vont dire qu'ils sont rencontrés enfin qu'ils sont mis ensemble à 16 ou 17 ans et 34 ils vont réduire l'écart d'âge ils vont ils vont essayer d'en fait de reconstruire ils vont faire des fausses paparazzades ils vont construire un monde donc tout est faux autour de ces relations donc vous avez un satiriste qui rentre et qui commence à taper sur ce point aveugle qui est de la compromission médiatique qui a relayé en toute complaisance sans jamais interroger la bizarrerie de ce rapport et et son aspect problématique et surtout problématique au carré sur la dimension mensongère des personnes vous ont menti sur la nature d'un rapport et ainsi de suite et ont alimenté pendant des années la chronique et s'en sont même servi s'il ya une perversion fondamentale donc plus il arrive et décide de face pas lui ça vient ça vient pas de de zoé sagan mais c'est surtout toute une galaxie qui s'est mobilisée pour dire ok vous voulez jouer à ça on va vous faire on va vous faire voir ce que ça fait de raconter des faux des fausses choses sur des personnes on va vous faire voir ce que ça fait de se voir exposés dans l'intimité dans cette violence et ainsi de suite et ils ont fait de façon drôlatique de façon provocatrice et ainsi de suite et après il ya des personnes qui sont greffées des voyantes je sais pas quoi des gens qui ont fait des recherches généalogiques qui ont essayé de voilà mais ils ont créé une sorte de maelstrom complètement confus qui a pris de court en fait tout l'appareil médiatique et politique ils ne savaient pas comment réagir à cette information pourquoi parce que eux mêmes sont dans le royaume du faux donc en fait il y avait comme un effet miroir et je pense que zoé sagan a l'intelligence et je pense que les gens qui la suivent ont l'intelligence de voir qu'en fait c'est un point de fragilité des gens qui le donc est-ce que j'ai moi j'aurais jamais pu faire quelque chose comme ça moi j'ai un rapport d'ailleurs tout mon engagement et ma force est ce qui m'a permis de survivre c'est la vérité vérité y compris lorsqu'on vient me chercher sur mon intimité tout de suite dire la vérité même si même si personne n'aurait fait ça à personne n'aurait tout de suite raconté ce qui est arrivé par exemple quand j'étais accusé ainsi de suite personne n'aurait eu la capacité même à s'exposer de façon si c'est une violence mais inconcevable c'est votre capacité à aimer à prendre des gens dans les bras enfin c'est horrible c'est horrible c'est horrible à tous les niveaux et mais moi j'ai justement par contraste avec ces gens là et pour ne pas être assimilable à ces gens là j'ai toujours tenu sur ces lignes-là donc je peux pas jouer moi moi il faut que ce soit et puis surtout quand vous êtes en position asymétrique avec le pouvoir votre seul seul âme c'est de n'être jamais pris en défaut sur le mensonge parce que ils ne cherchent que ça vous décrédibiliser du coup à affecter votre capacité à être cru par des personnages comme le sagan n'ont pas ce contrat de l'oeuvre déjà parce que ces personnages de fiction d'autre part parce qu'ils savent très bien que pour continuer à exister c'est l'inverse ils ont besoin d'enrober ça dans un cadre humoristique donc quelque chose d'un peu joyeux et compagnie pour essayer de ne pas se faire trop directement frapper parce qu'ils racontent des choses qui sont réelles sur des réseaux de proxénétisme sur des questions de viol on a vu avec l'affaire coé les conséquences que ça a eu fin et pour pouvoir en fait continuer à exercer ils ont besoin de et donc moi ma fonction en tant qu'avocat c'est de m'assurer qu'il ne soit pas vulnérable à des attaques qu'il ne soit pas en fait vulnérable face à des tentatives d'instrumentalisation du pouvoir judiciaire pour les intimider et ça a obtenu récemment une décision qui disait mais non mais c'est d'intérêt général que de savoir si que ce soit vrai ou pas il faudra démontrer que de savoir que le premier ministre et ses conseillers font des soirées chemsex et compagnie ça peut faire partie du débat public maintenant après il faut il faut le faire de bonne foi il faut il faut démontrer la vérité et c'est pour ça qu'ils ont que en face ils ont renoncé visiblement aux poursuites derrière voyez parce que donc donc voilà c'est dialectique et complexe qui vous amène à défendre des personnes avec laquelle parfois vous êtes en complet désaccord mais qui où il faut toujours le faire avec une forme de pureté de radicalité d'entièreté l'avocat qui prend ses distances avec son client c'est impossible pour moi on n'a pas on peut pas trahir on peut pas trahir ça c'est quelque chose pourquoi parce que sinon ça veut dire en fait vous utilisez votre client comment faire valoir l'avocat qui va plaider en demi-ton vous voyez on a oui mais non ça c'est pas c'est pas pour moi moi soit je défends quelqu'un dans son entièreté intégralement soit ça sert à rien et j'ai eu ces difficultés une fois avec quelqu'un qui lors d'une manifestation ça veut dire que le soir quand vous rentrez chez vous vous détachez pas du truc quoi non ma vie et ma vie ma vie est à la fois pensive et politique moi j'ai enfin j'ai un rapport presque d'assaises et de sainteté au rapport à l'engagement enfin c'est ça de peu qu'être intégral il faut que mais ça c'est encore une fois c'est Wikileaks qui m'a appris on est transparent vis-à-vis des appareils de pouvoir vous n'avez pas de secret alors ils ont des capacités ne serait-ce que technologique à moins de vivre sans téléphone et compagnie ce qui était mon cas pendant une période justement à l'époque donc sans capacité de leur part avoir des micros compagnie à moins de venir faire des opérations spéciales ce qu'ils font que très rarement vraiment contre des opposants très ciblés enfin des ou des personnes qui sont suspectées de terrorisme et compagnie à n'importe quel moment c'est ce qu'a révélé snowden mais c'est là où c'est comme c'est presque c'est snowden je pense que je ne suis pas sûr que son rôle ait été positif au fond parce qu'en nous révélant l'immensité des techniques de surveillance à disposition d'agences comme la nsa il a rendu tout le monde paranoïaque et donc il a inhibé beaucoup de personnes beaucoup de personnes dans les espaces mi-temps ont peur en fait parce qu'ils en fait on sait les moyens sont tellement énormes potentiellement n'importe quelle personne un minimum dissidente pour être sous surveillance la réalité est qu'ils n'ont rien à faire de 90% de et que par ailleurs les systèmes de pouvoirs auxquels on s'oppose sont assez bêtes ont du mal à penser que vous êtes encore aujourd'hui sous surveillance ouais c'est une fin c'est une évidence c'est une factualité la dernière fois que je suis parti du pays pour le mexique donc en janvier donc enfin c'est six mois de qu'est-ce qui a fait que je suis pas revenu c'est que donc j'ai été arrêté à roissy à la cabine on m'a fait descendre dans la cellule des gardes à vue et compagnie on m'a dit écoutez vous avez une fiche 91 je sais pas quoi que je ne connaissais pas qui est la plus sévère qu'on puisse savoir et voilà donc on a besoin d'explications etc et à la sortie le policier qui était très gentil m'a expliqué vous écoutez enfin moi il a écrit j'ai l'instruction de vous laisser ni rentrer ni sortir du territoire il faudrait savoir vous voulez dedans vous voulez dehors enfin c'est quoi le et les gamins ils exécutent les ordres enfin ils ont ils étaient gênés enfin parce qu'ils me connaissaient parce que enfin mais la réalité c'est celle ci c'est aujourd'hui enfin c'est ce niveau et c'est un signal qu'on vous envoie enfin envoyer si on voulait le faire de façon discrète il aurait fait non là c'était une façon de me dire rentre pas non quelques jours plus tard donc je suis au mexique pour donner des conférences puis après l'invitation du gouvernement mexicain pour pour être observateur électoral parce que c'est aussi en fait une des conditions de ma survie mais qui montre que ce système est vraiment délirant c'est à dire que le fait d'avoir eu toujours un rapport enfin très tôt pardon rapport au droit international donc avoir de pouvoir exercer dans plusieurs territoires en plusieurs langues et ainsi de suite m'a sauvé de l'opération de destruction de marginalisation qui était mise en oeuvre en france le fait d'avoir été l'avocat de julian assange et compagnie ça vous permet de rebondir de trouver une forme d'asile non explicite mais enfin voyez vous quand j'étais fini plus aucun plus aucun espace politique social médiatique me donner la parole et tout d'un coup la ligue a quand même me prend comme avocat en france et me dit voilà donc la fp est obligé à nouveau de faire des dépêches sur moi ce serait jamais arrivé autrement voyez et si j'étais franco-français aujourd'hui je serais quelqu'un marginal de ridiculiser de enfin quelqu'un qui est devenu fou enfin je sais pas ce qu'ils auraient pu raconter mais quand vous avez protège d'avoir la double nationalité non c'est pas la nationalité c'est mais mais quand vous avez par contre ce qui me protège c'est qu'un client aussi le client non rêve tous les plus grands cabinets d'affaires au monde décide de vous prendre comme avocat là tout ce qu'on vous racontait sur vous sur le fait que vous étiez un avocat raté que je sais pas quoi même si vous avez gagné des procès contre macron contre permanent vous avez représenté les personnes les plus prestigieuses des là tout en coup alors tu disais quoi coco tu disais quoi zizemouri dans le point disons j'étais un avocat sans client comment tu expliques et paris enfin voyez ça mais ça c'est ça c'est l'exception quand vous êtes en opposition au pouvoir c'est très rare que vous ayez ces armes moi j'ai une chance inouïe et c'est pas normal que vous ayez besoin que vous dépendiez de ces armes là pour pouvoir continuer en fait à porter une parole de rupture par rapport au système existant d'opposition frontale sérieuse mais et de de représentation des principaux opposants pour n'importe quelle autre personne aurait été éliminée déjà complètement il n'y aurait pas cette discussion ce serait fini et et donc je disais donc au mexique pardon pour finir donc je suis là et tout d'un coup on m'envoie une convocation en gros m'explique qu'on va me faire arrêter pour pour des tweets mon avocat appelle et dit mais attendez il a été bloqué votre compte il était et puis j'étais depuis des années affiché banque de france j'ai eu besoin de la banque de france pour ouvrir un compte en banque parce que j'étais l'avocat de wikileaks enfin vous rendez compte parce que trackfin considérait que j'étais une personne à survie ils sont incapables de trouver les des comptes en suisse de cahuzac du ministre du budget par contre l'avocat de 27 ans d'un d'un dissident politique il peut pas ouvrir un compte en banque en france enfin je veux dire c'est ça ce niveau de et donc mon avocat appelle mon confrère appelle pour dire mais attendez il est à l'étranger en train donner des conférences vous le savez vu que enfin au moment de sortir du pays il a dû s'en expliquer et comme s'il était un terroriste ou quoi que ce soit et là ils répondent ils disent oui on sait c'est quoi le sous texte tu rentres on te coffre donc choisis choisis les étapes d'après sauf que qu'est ce qui se passe quelques semaines plus tard bah en fait la révolution sénégalaise abouti et mon client qui était en prison accusé de terrorisme de viol de tout ce que vous voulez dana devient premier ministre en un claquement de doigts en quelques jours il sort de prison et deux semaines plus tard il est élu et alors là mon statut change un peu et alors là ok vous voulez vraiment jouer à ça alors que je suis une des personnes les plus proches de ces personnes vous êtes en train de craindre pour votre perte d'influence en afrique de l'ouest mais c'est sale que ça fonctionne comme ça c'est hallucinant votre destin c'est à quelques jours à quelques jours d'un exil définitif et imposé évidemment quelques semaines après l'arrivée de gabriel attal au pouvoir une accélération compréhensible comme là les menaces de radiation ah oui mais vous êtes sous contrôle judiciaire donc si vous venez détention provisoire donc soit j'accepte ma radiation sans me défendre soit j'en non mais tout ça c'est ça existe en france aujourd'hui fin et c'est pas et ma chance c'est que à la fois parce que je suis avocat et c'est ça qui leur j'aime beaucoup et parce que en fait j'ai tenu bon psychiquement et compagnie et que j'ai un rappel j'ai un rapport un peu méticuleux à l'archivage et à la preuve je ne spécule jamais tout est enfin ils me prennent pas je suis jamais en train de fabuler je suis jamais en train de dire ah là je suis espionné sans avoir un élément enfin envoyé enfin j'ai jamais je suis jamais entré dans cette tentation de la victimisation et et beaucoup des choses d'ailleurs qui arrivent ne sont jamais dites parce que soit on n'arrive pas à les établir enfin des cambriolages vous voyez pas ça peut arriver à n'importe qui un cambriolage vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre en fait on a tout est fouillé on n'a rien pris sur votre téléphone votre lit était défait bon mais vous dites rien vous vous laissez passer parce que vous avez pas les éléments qui permettent d'étayer factuellement que là c'est sur instruction et donc c'est aussi cette capacité à discriminer qui à mon avis m'a été offert par ma part dans formation en recherche le fait d'avoir fait un doctorat de contrôler les sources de ça ça m'a ça m'a permis de survivre combien de temps on verra mais en tout cas et puis à quelle position moi je pense que notre capacité d'action sur le réel est bien sûr très réduite par rapport à ce qu'elle pourrait être dans un système un minimum puissant ça ça c'est une évidence je pense que ça aurait pas du tout été mon ambition initiale mais mais dans une situation comme celle ci un pouvoir un peu courageux qui avait vraiment envie de faire des purges et compagnie aurait dû me proposer des ministres de justice et de faire une sorte de clean out généralisé dans la magistrature parce que ce que ma père ce que m'ont permis ces dernières années c'est d'identifier tous les magistrats qui sont compromis parce que j'étais en fait quasiment pas tous mais beaucoup des opposants politiques réellement dans le viseur du pouvoir à un moment ou un autre j'ai été en contact donc j'ai vu les procédures qui étaient complètement artificiels celle qui était orientée par le pouvoir celle qui prenait des instructions directe c'est que contraire essayé de résister la merveilleuse courageuse juge correctionnel de toulon qui a réussi à qui a eu le courage d'abandonner la procédure contre stéphane espic parce qu'il s'était baigné avec un homard devant le fort de brégançon au mar gonflable et contre lequel brigitte macron emmanuel macron portait plainte personnellement vous rendez compte et qui a le courage dans cette audience où on a mis de côté des procédures pour violences conjugales qu'on renvoie un an plus tard et compagnie parce que c'est le monarque qui a porté plainte il faut un an un lisant tremblante son papier et me regardant comme ça a atteint signifie que cet homme ne saurait être condamné cela on les a identifié ces gens qui à un moment donné ont su tenir droit face à la même façon qu'on les a identifié au sénégal pendant cette épopée judiciaire pendant un an on accompagne notre client mais ils ont peur de ça aussi alors roi de branco je disais tout à l'heure une émission exceptionnelle puisque ça y est nous sommes à moins d'une heure des résultats du premier tour des élections législatives donc qui s'annonce en tout cas palpitante au niveau des résultats puisque en tout cas la surprise elle est venue de cette dissolution qui était quand même pas franchement prévu ça faut le reconnaître ni même par moi en tout cas je n'avais pas vu et beaucoup de mes confrères et des gens que je connais qui était pourtant bien informé n'était pas du tout au courant et ne s'y attendait pas alors d'abord une question simple qu'attendez-vous de ces élections rien je pense que il ya il ya qu'est ce que vous avez pensé de la décision d'emmanuel il ya de dissoudre l'assemblée nationale je vais juste répondre en fait de façon parfaitement immodeste mais je pense aujourd'hui j'ai une légitimité suffisant pour le dire il ya deux personnes qui aujourd'hui incontestablement devrait être ministre dans un gouvernement quelconque c'est dominique de guillepin aux affaires étrangères qui est quelqu'un en plus que je connais que je connais très bien qui est quelqu'un qui a une capacité annoncé qu'il voterait nouveau front populaire face à rn en tout cas que c'était le principal c'était de faire barrage au rassemblement national c'est sa position et il considère de par son expérience internationale ainsi de suite que c'est ce qu'il faudrait faire moi j'ai rien à redire à ce sujet beaucoup de personnes enfin pensent identiquement dont dont moi papa pas dans l'obsession du barrage pas dans l'obsession et c'est qu'il critique de manière très très violente israël aussi vous le soutenez sur toutes ses positions vipin c'est pas que je soutiens sur toutes les positions c'est une capacité d'incarnation c'est une pensée géostratégique géopolitique une capacité d'incarner une voie de la france différente avec une en effet dans la tradition gaullienne de la politique arabe et ainsi de suite légitimité jamais élu mais légitimité de grand commis de l'état bien sûr oui d'avoir été nommé premier ministre mais non 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 il n'a jamais été élu non attendez il a eu un parcours dans la diplomatie il a servi comme directeur du cabinet ministre des affaires étrangères comme secrétaire général de l'elysée confirmé ce que j'ai jamais lu mais c'est aux affaires étrangères la votre légitimité provient du pouvoir qui vous nomme vous votre légitimité politique en soi n'existe pas vous êtes au service et d'un président et d'un gouvernement donc donc le ministre des affaires étrangères ça fait partie de ces ministères régaliens comme la défense où votre légitimité en propre crée des difficultés c'est pour ça que je parle de lui comme étant justement une figure pivot de la politique en fait c'est pas une question idéologique c'est une capacité en fait une connaissance du ministère de la diplomatie française des positions il est instrumentalisé non par des lobbies je vais répondre à ça mais juste pour finir la diplomatie c'est il y a un grand principe de la diplomatie il est avocat d'ailleurs lui aussi je crois qu'il est devenu c'est la position constante en fait la diplomatie c'est pas un c'est pas un appareil d'état avec lequel vous jouez ou tout d'un coup il ya un changement de majorité vous décidez de changer complètement de position dans la france en fait à ses continuités historiques dans ses rapports avec d'autres pays et vous pouvez pas les rompre parce que idéologiquement du jour au lendemain à moins de devenir la chine communiste de mao et là en effet il ya une reconfiguration radicale ou ou du rss ou autre mais théoriquement il ya une continuité des positions qui doit être incarnée et par exemple cet individu est aujourd'hui des rares au sein de l'espace politique français qui a une expérience internationale qui a une connaissance fine de l'appareil d'état de ses exigences de ses insuffisances qui n'a pas été un bon premier ministre pour différentes raisons l'une entre elles parce qu'il avait comme directeur de cabinet bruno le maire une autre parce que justement n'ayant jamais été élu il n'avait pas une capacité pardon c'était pas lui avec aussi la dissolution c'est lui qui mais justement c'est là où politiquement c'est un moment âge non non soyez plus fin on a quelqu'un qui a peu vécu en france on a quelqu'un qui a grandi avec fils d'un sénateur des français de l'étranger avec dans des lycées français avec une idée de la france et qui arrive en france qui a un désir d'intégration à la france de service de l'état et ainsi de suite et qui à partir de cette expérience devient diplomate et donc à un rapport idéalisé à la france parce qu'il va d'ambassade en direction du quai et ainsi de suite à partir de là on le prend pour ce talent là cette capacité à comprendre le monde extérieur c'est ça qu'on veut la diplomatie sauf qu'évidemment lui manque la compréhension des dynamiques profondes françaises quelqu'un qui n'a jamais eu à faire campagne à se confronter à la réalité qu'on peut connaître dans différents dans différents territoires justement par rapport à celle de la ville et donc qui reste dans cet idéal et donc évidemment ça l'amène à mal interpréter que ce soit les rapports politiques sur le moment de la dissolution que ce soit en tant que ministre de l'intérieur que ce soit en tant en tant que que premier ministre et ça l'amène à l'erreur du cpe ça l'amène à toute une série d'échecs qui qui face à sarkozy lui permet mais c'est quelqu'un qui a un sens de l'état on se souvient tous de ce discours à l'enu qui lui a donné une sorte de blanc-seing à vie sur tout ce qu'il dit ah vous n'aimez pas dominique de l'intérêt non mais franchement j'ai été très déçu par ces dernières prises de position par rapport enfin moi là je vous savez pourquoi je m'implique un peu dans le débat je m'engage mais en effet de dire qu'il était parce que voilà pour le barrage au rn avec des arguments qui font sourire quoi parce que vous avez un rapport encore à la politique électorale ce qui n'est plus mon cas c'est à dire que moi je ne crois pas à la rupture électorale mais on va parler un peu parce que c'est quand même ce qui se joue aujourd'hui là et donc mais ce qui ce qui se joue c'est pour beaucoup de politiciens professionnels leur possibilité de faire carrière et pour beaucoup de gens qui dépendent des politiciens professionnels leur capacité à se faire notamment c'est des gabarillettes et ainsi de suite mais très bien c'est moi j'ai pas de la peine pour lui mais je me dis ça va être violent vous imaginez vous pensez que vous étiez à la cime du monde oui mais vous savez c'est des gens qui sont dans une névrose c'est à dire que je pense qu'il est déjà en train de penser aux partis à la prise de contrôle du parti enfin c'est des gens qui n'arrêtent jamais voyez qui sont dans un truc obsessionnel qui n'ont pas de capacité à la distance mais bien sûr ils sont tous c'est pour ça qu'il y a c'est et une partie du système fait tout pour c'est à dire qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du pays un premier ministre faire 5 jt en deux semaines 5 20 heures c'est quand même quelque chose d'inédit c'est donc il ya une sorte de propulsion comme ça la même qu'il a apporté sans franchement de légitimité ni d'expérience qu'ils ont peur pour lui mais bien sûr mais c'est un mélange il a écrit un livre à battre l'ennemi presque un manuel révolutionnaire ils n'ont pas peur d'un système dans lequel vous me voyez émerger aucune forme de parole personne n'a peur on est objectivement d'olivier fort de marine tendelier pardon et personne n'a peur de jordan bardella enfin ou alors on aime à jouer on aime jouer à se faire peur et les artistes on les a vus se mobiliser ils ont peur ils ont peur qu'on commence à vous imaginez un changement complet dans la distribution des subventions sur vous aviez des gens qui ont passé leur vie à à construire des réseaux qui combattent d'ailleurs la préférence nationale alors que justement au sein de la culture c'est le seul secteur où il ya la même peur qui a eu au moment de la prise de contrôle de bolo et vous pensez sincèrement que c'est pour des réalisations idéologiques ou c'est parce qu'il remettait en question l'édifice mitterrandien de financement de la culture qui a fait que tout d'un coup les artistes sont devenus de gauche qui n'était pas le cas historiquement historiquement et on crée un système de subvention massif pour créer une nouvelle élite culturelle qui va être affiliée à une force politique ça dure 40 ans personne n'ose vraiment y toucher et là évidemment ils se disent ok tout ça va s'effondrer on va se retrouver avec les films médiocres qu'on produit qu'on réalise cet entre soi dégoulinant qui a dans le cinéma français par exemple on risque ça risque d'être bouleversé pas forcément pour le mieux parce que je suis désolé vous avez beaucoup de pensées favorables vous pouvez avoir beaucoup de pensées favorables pour cette force politique il n'y a pas de discours sur ces questions il n'y a pas de personne qui l'incarne à la question de culture et compagnie de la rassemblement national enfin je veux dire donc il faut pas mais par contre on comprend la peur à partir de cette de cette disposition là donc c'est une peur liée à l'intérêt et après on cherche à faire peur les citoyens parce qu'on cherche à les faire voter pour la force qui protège nos intérêts et donc à la fin à la fin du fin vous avez des gens qui ont sincèrement peur qui aient des ratonnades dans la rue et et c'est une peur qu'on peut comprendre parce que c'est une semaine qui craignait qu'au lendemain du premier tour et du second tour il y ait des attention aux prophéties auto réalisatrices sert que vous en fait vous vous insérez l'idée c'est qu'il a presque joué les gens moi je comprends que les gens par exemple le peuple de gauche est peur que parce qu'il y en a des racistes parce qu'il y a des fascistes par exemple disons par exemple dans les forces de l'ordre pour prendre exemple il y a des gens qui on a tellement abaissé le la qualité de recrutement il ya beaucoup de policiers qui souffrent de ça c'est la réduction des temps de formation le fait qu'il ya quasiment plus de candidats parce que les salaires sont bas et ainsi de suite et donc on à un moment on a recruté n'importe qui voulait rentrer donc à l'intérieur des forces de l'ordre des gens qui sont soit trop médiocres soit ont des pulsions de violence et ainsi de suite qui sont allés avec une image fantasmée et le problème c'est que ce pouvoir qui tenait par la violence a souvent promu des gens qui est justement n'étaient pas des serviteurs républicains de l'ordre ainsi de suite moi je comprends qui est des opposants politiques ou de simples citoyens compagnie qui est peur qu'il y ait une forme de violence qui se déchaîne à rien parce que ces gens là se disent ah bah maintenant qu'eux on peut tout se permettre on va à nouveau pouvoir se permettre d'avoir des comportements qui n'étaient pas acceptables etc moi 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 je moi je veux pas vivre dans la peur et et j'ai confiance quand même dans une capacité de la france à résister à ces formes de déviance et cette généralisation de la chienlit mais je me prépare au pire dans tous les sens du terme partout et en fait pour moi le pire c'est aussi le maintien de l'existant c'est aussi le maintien de ce système qui fabrique en latence et violence vous avez voté aujourd'hui vous pouvez nous dire pour qui vous avez voté moi je n'ai pas de rapport aujourd'hui système électoral je n'ai pas de rapport au système électoral c'est ce que je vous disais la dernière fois qu'on s'est parlé on est dans une dynamique de guillotine on n'est pas dans une dynamique de représentation classique dans l'espoir que voilà ces figures qu'on voit sur le plateau de télé en train de s'entredéchirer avec justement des instrumentations des débats à échanger quoi que ce soit fondamentalement il n'y a pas de réalité de volonté justement de purge parce que vous parlez de guillotine parce que ça c'est un mot qui est fort au ministère de la justice là je vous parlais des personnes des compromissions vous voyez des magistrats qui qui ont été complètement corrompus ok il ya la question de la purge très bien il faut se débarrasser mais il n'y a pas que ça de qui il n'y a pas il n'y a pas que ça il y a aussi la question des textes qui ont été qui ont permis cette corruption vous voyez des textes de loi des règlements qui permettent en fait ce détournement ces détournements de procédures ces instrumentalisation ses orientations quelque chose par exemple qui a été un dogme de la gauche qui est une erreur fondamentale les instructions individuelles je vous expliquer jusqu'à la fin jusqu'aux années 2010 le ministre de la justice pouvait donner des instructions individuelles au procureur sur des dossiers c'est à dire des dossiers pénaux en question il pouvait dire vous allez adopter telle position donc il ne pouvait pas donner l'instruction au juge qui reste indépendant mais le parquet le procureur pouvait requérir et dire bah je veux pas qu'il soit poursuivi ou à l'inverse je veux qu'il soit très lourdement condamné sur instruction du ministre la gauche enfin une certaine gauche qui se voulait progressiste parce que la gauche en a beaucoup profité mais à un moment a commencé à dire mais c'est c'est une porte ouverte à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir etc et c'est beaucoup battu pour qu'on abroge ses instructions individuelles pour qu'il n'y ait plus que des circulaires de politique pénale c'est à dire des instructions générales sur le sujet des violences sexuelles il va falloir adopter cette position générale mais que le ministre ne puisse jamais donner d'instruction au parquet ne puisse jamais influer sur le déroulement mais qu'est ce qui se passe la réalité c'est que des instructions sont toujours données sauf qu'au lieu d'être écrites elles le sont par téléphone elles le sont lors des rendez vous elles le sont implicitement même parfois dans les affaires signalées c'est 2000 à 3000 affaires qui sur lesquelles les parquets continuent à faire des rapports qui remontent au ministre justice et à l'elysée ils sont toujours informés de choses couvertes par le secret d'instruction au quotidien au pouvoir c'est ça comme la façon et ça leur permet la séparation des pouvoirs n'y croyez pas mais c'est une fiction et il y a aujourd'hui des boucles télégrammes entre les conseillers justice de l'elysée et compagnie en a où ils s'en forment en temps réel avec des parquetiers qui participent avec parfois même des justes instructions c'est dire qui donnent des informations en amont qui leur permettent après de la décider après se passer s'arrêter donc en fait la vraie solution c'est pas d'abroger des instructions individuelles qui seront toujours données tant que le procureur sera soumis hiérarchiquement au ministre et vous voulez pas changer ça parce que soit vous changez pour faire élire les magistrats pour qu'ils aient une légitimité populaire soit en fait vous en faites des fonctionnaires tout puissant enfin c'est pas des magistrats mais des personnes toutes puissantes qui sans aucune forme de légitimité décide des orientations à donner il faut qu'il y ait un rattachement aux politiques et donc au peuple français d'une façon ou d'une autre donc la solution c'est soit de les faire élire soit de rétablir les instructions individuelles mais versé au dossier c'est à dire accessible c'est à dire qu'il faut que le pouvoir et les rendre publics faut que le pouvoir assume les instructions qu'il a donné il faut qu'il assume que sur tel dossier il a demandé telle chose et là ça devient beaucoup plus compliqué parce que là aujourd'hui c'est secret vous n'avez jamais accès au rapport ni au rapport d'information ni aux instructions orales parce que évidemment maintenant sont orales mais avant même quand elles étaient écrites on ne savait jamais et donc vous ne pouviez jamais savoir si le pouvoir avait demandé de poursuivre un tel ou si c'était juste au procureur qui avait jugé donc c'est une question technique mais en fait il y en a des il y en a des dizaines des réformes comme ça à faire pour en fait permettre de s'assurer qu'à un moment donné on est un vrai système judiciaire dans ce pays je parle même pas de la réforme qu'il faut mener sur des affaires familiales enfin enfin les drames de famille qui sont décomposés au quotidien avec l'absence la lutte contre les trafics fin il ya mille façons et vous n'avez aucun programme politique et aucun et même vous n'avez aucun politicien qui est qui a cette ambition là vous voyez pas aujourd'hui dans une force politique ou l'autre un gouvernement émergé ni au rn ni au nouveau front populaire qui qui seraient les ministres et à quel poste comment ça se fait qu'on va voter ça devrait on devrait pouvoir voter je suis d'accord avec vous mais beaucoup de gens disent on n'est pas à cette étape pour l'instant parce que parce qu'ils ne distribuent pas les plats à ça parce qu'en fait pour eux c'est de la distribution de place alors qu'en fait nous on aurait besoin de personnes qui nous présentent aussi à voter des voilà et qui nous disent bah moi je ferais ça entendre et du coup il y aurait cette légitimité voilà ça sauf que ça retirerait voilà ça retirerait leur petit leur petit entre soi et leur petit jeu et donc dans ces dispositions là moi je peux pas vous dire ah je suis très excité par une force politique ou l'autre je suis très effrayé non tout est tellement vague tout est tellement virtuel enfin ça et pour revenir à la décision de macron dissoudre est ce que ça vous a surpris est ce que c'est une bonne chose pour la démocratie ou pas c'est quand même le coeur battant de la vie politique française on va revenir sur terre aussi c'est quoi le premier corps politique en france c'est abstentionniste y compris y compris là je dirais à un moment donné aussi il faut il faut se rappeler que la légitimité de ces forces politiques est très on annonce pourtant une participation en os en très très haute augmentation si on arrive aux 65% on sera content c'est à dire que c'est quand même 35% a priori ça sera si vous avez déjà la dernière ok mais c'est à dire que les abstentionnistes si vous rajoutez les votes blancs ou nuls seront a priori d'assez loin le premier corps social dans ce pays et entre ceux qui ont voté par peur parce que les uns vous ont dit qu'il allait avoir des ratonnades les autres que la france allait devenir un pays du tiers monde à cause des taxations et compagnie et puis je suis désolé enfin il n'y a pas de ces gens ne vivent pas dans le réel c'est à dire que les problèmes par exemple de bureaucratie cette sorte d'obsession du papier quiconque qui a un chef d'entreprise ou même une profession libérale comme moi qui doit remplir des 2035 des formulaires de je sais pas quoi dès que vous avez un chiffre d'affaires un minimum élevé au dessus de 40 mille 47 mille euros pour un avocat parce que vous êtes des collaborateurs que vous payez etc vous devez faire un formulaire de tva qui vous demande un autre formulaire et ainsi de suite cette sorte de monstre bureaucratique qui s'est façonné qui est quelque chose qui pourrit la vie des gens qui empêche de créer des entreprises c'est beaucoup plus ça vous rajoutez à ça la question des services publics dont personne ne parle même la gauche même ma famille politique ma famille politique parle d'augmentation des appels des appels ça sert à quoi ça sert à compenser le fait que plus personne n'arrive à se payer un logement dans le centre de paris par exemple vous voyez au lieu de travailler sur la question des politiques monétaires qui génèrent ces spéculations et donc ces hausses délirantes des loyers en faveur de ceux qui sont propriétaires ou détriment de ceux qui rentrent dans la vie active les jeunes et ainsi de suite on leur dit on va on va augmenter les subventions on va on va accompagner le mouvement du marché c'est pas réforme c'est pas radical c'est pas ça règle rien en fait ça accroît quoi ça va accroître le déficit de l'état parce que c'est factuellement le cas comme comme je vous le disais ça favorise la consommation de biens qui ne sont pas produits en france et donc ça va réduire la marge de manoeuvre de l'état pour financer des hôpitaux des écoles et ainsi de suite et de l'autre côté on ne propose rien non plus et après même sur des choses où là il ya des intuitions politiques intéressantes par exemple le rn a compris qu'il y avait un gros problème avec le prix de l'essence et du diesel pouvoir d'achat pourquoi parce que visiblement ils sont plus implantés aujourd'hui que la gauche qui n'est plus du tout une gauche populaire ce qui est vraiment pour moi un drame en espagne elle est un il ya un 5 le diesel enfin en france on est proche de deux donc ils comprennent que là il ya une urgence il ya une urgence parce que la mobilité l'accès au travail et compagnie ce qui a déclenché d'ailleurs les gilets jaunes et là ils sont en train de revenir sur il compte même là dessus sont en train de revenir son traitement finalement ce sera pas un abaissement de 25 5 parce que les politiques européennes ainsi de suite à un moment les français ils font ils font ils vont ils vont répondre durement et jusqu'ici le rn sur servait de soupape au mécontentement et ainsi de suite ce qui n'avait pas été le cas au début de macron d'où les gilets jaunes mais là ça va revenir avec une grande violence pour ça je dis on afflut les guillotines on prépare en fait on prépare à cette montée potentielle de violences actionnelles vous le disiez tout à l'heure vous l'avez rappelé vous êtes docteur en droit moi j'ai une question assez simple à vous poser bon on va pas donner les résultats les estimations puisque d'abord on les a pas encore de manière définitive et puis on n'a pas le droit à cette heure qu'est ce qui peut se passer ce que le pays pourrait être bloqué à un moment donné s'il n'y a pas de majorité absolue à l'issue du second tour dans une semaine puisque là on est d'accord l'assemblée nationale ne peut plus être dissoute pendant un an oui et ça va être la démission de macron marine le pen cette semaine a dit que finalement il y avait eu le remaniement c'était pas possible la dissolution ça avait été fait que la seule réponse qu'il y aurait un blocage des institutions blocage politique ce serait la démission de macron finalement voyez bien en fait que tous les scénarios que vous exposez sont ceux d'une forme de charlie que ce soit en fait des majorités relatives que soit même une majorité absolue du rn mais à très peu de voix avec nécessairement ça ça leur permettrait de oui bien sûr avec l'opposition républicaine qui vont avoir ainsi de suite ça va être ça va être une ça va être très très dur et avec un réaction de l'article 16 non mais non pas du tout on ne trompe pas dans les stérilisations juste en fait le jeu d'usure très rapidement pour essayer de remettre un rapport de force la résistance très importante vous croyez pas qu'il peut démissionner même s'il a dit qu'il est là jusqu'à 2027 la résistance très importante d'une société qui sera qu'il lui faudra tenir un peu plus de deux ans seulement enfin pour il pourrait à nouveau les sortir et ainsi de suite eux en face qui sont qui sont complexés qui ont déjà renoncé à moitié de leur proposition qui n'ont pas d'expérience de gouvernement qui n'ont pas oui qui n'ont même pas enfin on voit pas cinq ministres moi la seule personne estimable dans ce parti que j'ai entendu une fois avec un discours qui disait quelque chose c'est c'est monsieur tanguy lorsqu'il parlait de la souveraineté économique de la france il parlait des offensives je pense que c'était en réponse à dupond maurie ou à tal l'assemblée nationale et là je me suis attiré à quelqu'un qui réfléchit aux ingérences étrangères à ce que c'est en fait d'être inséré dans ce système monde économique ainsi de suite sur ce point en tout cas voilà pour la première très bonne éloquence oui mais c'est du ponctuel la france que la france n'arrive plus à générer des élites politiques c'est ça d'ailleurs qui a fait le lit du rn c'est à dire que les forces traditionnelles politiques qui avaient pour elle théoriquement cette expérience cette formation cette capacité à élaborer et compagnie ça a sombré ça a sombré et on voit pas une force politique qui reviennent avec cette exigence intellectuelle scientifique et qui disent enfin cette profondeur culturelle historique et qui disent voilà je vais vous parler de la france d'aujourd'hui de comment je la conçois pour demain non on a le rassemble national c'est pour ça qu'en fait j'ai une forme de mépris et je comprends le mépris qui peut toucher dominique de villepin à leur égard qui consiste à dire qui consiste à parler en négatif de la france dire les problèmes d'immigration le bouc émissaire et ainsi de suite nana c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé un moment mélenchon cette capacité tout d'un coup à embrasser le pays il y avait le discours de marseille y compris sur ces thématiques là on est d'accord on n'est pas d'accord peut-être que c'est pas déclinable politiquement peut-être qu'il n'y a pas parce que de toute façon en l'état actuel des choses aucun des projets politiques n'est déclinable il y en avait un second vous m'avez parlé de villepin il y en avait un second pour lequel vous avez de l'estime vous disiez donc c'est non non je disais juste que en fait il faudrait il faudrait qu'une figure qui est une expérience similaire à la mienne sur les questions de justice qui viennent et qui arrivent avec cette autorité et qui remettent les choses en banlieue parce que la confiance du citoyen s'équipe en système judiciaire mais il n'existe pas c'est ça le problème c'est que aujourd'hui dans la politique institutionnelle aujourd'hui vous n'avez pas de figure de personne qui est cette ne serait ce que cette confiance liée à l'expérience qui m'a permis de dire ok moi en six mois je fais suffisamment de réformes non pas pour réparer un édifice judiciaire parce que c'est très énorme mais pour rétablir un semblant d'ordre un semblant d'ordre gardez là vous n'y croyez pas parce qu'il a il a pas loin vous êtes vous êtes même plus vieux que lui je pense bardez là il a quoi il a 28 ans je pense finalement il vous double mais arrêtez de me projeter toujours dans des compétitions non mais surtout j'ai une absence de désir absolu par rapport à leur côté à leur vie enfin moi quand gabriel a été nommé premier c'est son rêve dans l'year book de l'école d'assistance en terminale il avait pris une photo de pompidou il avait mis sa tête à la place enfin donc je tiens tout le monde était avec ses photos d'enfants à 17 ans enfin avec tout le monde avait des photos de ses soirées avec les copains et compagnie et lui la pleine page comme ça boum bon ça vous dit quelque chose non mais voyez les les personnalités donc je suis pas dans cette fixation là enfin ça nous on est dans une sorte de non mais pourquoi je vous dis ça c'était pas pour c'était sur le fait que le talent n'attend pas le nombre des années comme on dit il pourrait être vous croyez que ce manque d'expérience le fait qu'il ait pas été est ce que beaucoup de gens lui reprochent en effet de dire finalement il a pas le background pour suffisant pour être à la tête de à la tête de toutes les manettes du pays vous acquiescez ou finalement c'est un mauvais procès qu'on lui fait penser qu'il pourrait être pire que ce qu'on a donc vous si vous m'obligez à repenser dans le système existant ce dont j'essaie de m'expliquer mais ok rentrons dans ce truc de savoir qu'il n'y en a pas d'autre sauf à faire la révolution comme vous d'ailleurs vous le suggérez enfin c'est quand même très clairement la position c'est une position de rupture radicale je suis quand même elle va jusqu'où c'est un livre qui s'appelle coup d'état manière insurrectionnelle à battre l'ennemi aussi en détail les instruments qu'on pourrait mobiliser et une réflexion politique sur ce qu'il faudrait que ce soit parce que l'objectif c'est pas d'imposer une ligne il faut imposer une ligne sur la question de souveraineté l'éducation la recherche il faut redonner à ce pays de la langue la politique monétaire c'est des choses qu'il faut trancher on peut pas mais il faut rendre à l'espace public une capacité aux français que les français s'expriment et défendent on revient dans un débat d'idées pas un débat de confusion absolue là il faut qu'on remette au centre et regardez les gilets jaunes ça a été étouffé les agriculteurs ça a été massacré et quand j'étais aux premières loges ils ont été détruits vraiment ce peuple c'est pas loin de faire basculer le pouvoir ce peuple sombre qui était aux portes du pouvoir qui était à quelques cent mille mètres physiquement quand on était avec les barrages de CRS qui reculaient mais qu'est ce qui s'est passé c'est simplement qu'on voulait pas prendre le pouvoir parce qu'on se sentait pas avec l'hélicoptère était prêt on se sentait pas légitime pour prendre on voulait pas prendre le pouvoir nous on voulait ouvrir les portes du pouvoir c'est exactement ce qui s'est symbolisé ça aussi on me l'a pas en parlant de ce qu'on se dont la macronie dans ses délires paranoïaques m'ont attribué le les portes du porte-parole à de benjamin grivaux ouverte symboliquement par un fenwick c'est à dire par un instrument du peuple dans le septième arrondissement ils ont réussi à trouver un instrument du peuple et à ouvrir les portes du porte-parole du gouvernement vous voyez la symbolique c'est immense oui parce qu'il pensait une personne c'était inconcevable pour ces petits marquis installés dans les auteurs particuliers qui pensaient être consacrés par eux voyez bien ils ont envoyé qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur bureau ils ont envoyé des vidéos de leur sexe protubérant à des jeunes étudiantes c'était ça leur rapport au gouvernement donc il était là en train pardonnez-moi de se masturber dans son bureau et tout d'un coup il y a un fenwick qui rentre et d'ailleurs le monde a raconté qu'il est dû s'enfuir avec son garde du corps par un passage dérobé par panique alors que les gilets jaunes donc pour le coup j'étais là j'y ai assisté c'était une sorte de joie euphorique à l'idée de symboliquement alors que c'est même pas pensé c'est pas c'est juste qu'en passant parce qu'ils étaient ils s'étaient fait sortir du boulevard saint-germain où ils manifestaient pour essayer de manifester de vincent national on les empêchait à coups de lacrymogènes de tir de lbd etc donc ils ont commencé à faire un cortège à un moment ils sont tombés sur un fenwick qui était par personne pense qu'un fenwick va se faire voler dans le septième arrondissement donc les clés on les laisse un peu sur le coin entre deux étapes du chantier et ils ont ouvert les portes du porte-parole mais dès le moment qu'ils les ont ouvertes mais vous pensez qu'ils sont rentrés saccagés et pillés voler la voiture du ou rien du tout c'était un peuple qui cherchait à se faire entendre à se faire voir le gilet enfin c'est à dire qu'il y avait une volonté enfin d'être reconnu comme ayant étant souverain comme ayant leur droit à s'exprimer dans l'espace politique et ce qu'on a fait c'est qu'on les a écrasés et même quelque part on les a humiliés en disant tenez quelques milliards maintenant taisez vous taisez vous et c'est ça c'est ça l'enjeu politique aujourd'hui c'est qu'est ce qu'on fait avec ce peuple à qui on a retiré toute fonction à qui la mondialisation a retiré tout un tout instrumentalité au sein de la société ils ne servent on leur dit qu'ils ne servent à rien on n'arrête pas de leur faire comprendre sentir qu'ils ne servent à rien qu'ils sont méprisés qui sont pas à la hauteur qui sont qui sont méprisables parce qu'ils regardent à nous n'a ou parce que je sais pas quoi on leur on les prive de tout instrument culturel de tout instrument de socialisation de toute capacité mais ils le sont après vous méprisables parce qu'ils regardent à nous n'a ou pas c'est à nous n'a ou pas vous pensez que je penserais que ces gens sont méprisables alors que je me suis mis à leur côté j'étais avec leur cortège semaine après semaine je les ai défendus dans des commissariats dans des séries de cartes à des tribunais ça doit vous affliger qu'ils regardent à nous n'a parce qu'à nous n'a vous le portez pas dans votre coeur ils regardent à nous n'a comme une satire du réel et du débat politique qui est devenu quasiment aussi peu caricatural que l'est le débat réel c'est la différence entre des débats vous lui en voulez même consacrer un livre alors pardon excusez-moi mais aussi j'ai envie de dire quelqu'un dont j'étais jaloux aussi non mais s'il était autant méprisable que ça est-ce qu'on lui conseille c'est un hommage que je nous attendais avoir droit à un livre que sur soi peu de personnes ont droit à moi je pense qu'il était plutôt content je pense qu'il a montré à sa maman je pense qu'il a eu peur quand Zoé Sagan a sorti la préface qui rappelait un certain nombre d'épisodes scabreux parce que moi mon obsession c'est de pas dans la position que je suis c'est de pas devenir un trafiquant d'informations c'est pas de venir Mediapart et commencer à raconter les rails de coke et je sais pas quoi ça m'intéresse pas non mais est-ce que c'est pas une manière de vous venger aussi d'écrire ce genre parce qu'on se souvient de cette altercation je me venge de Gabriel Attal, de Benjamin Griveaux, de Hanouna, de Macron ça commence à faire beaucoup de gens enfin dont j'aurais eu un conflit non arrêtez, soyons un peu sérieux Hanouna, vous lisez le texte que j'ai un peu fait corriger parce qu'il avait été écrit un peu donc vous aviez une préface très drôle très Zoé Sagan qui a été publiée et il a cru que c'était ça il était en panique parce qu'il s'était dit merde parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de failles ce garçon il a beaucoup de points il fait le malin il a créé un dispositif quasi totalitaire dans son émission mais la réalité c'est que c'est quelqu'un plutôt fragile et quelqu'un quelque part plutôt humain du coup avec tous ses défauts et compagnie et moi j'ai écrit un livre donc il était en panique il y avait Booba qui arrêtait pas de retweeter qui me disait mais c'est génial on va le faire tomber il faut le faire tomber et moi j'ai essayé d'expliquer à Booba mais c'est pas lui le sujet le sujet c'est Stéphane Corby qui le produit le sujet c'est derrière les oligarques qu'il finance que ce soit Bollorio ou autre c'est l'instrumentalisation lui c'est un instrument lui c'est un salarié Hanouna on n'a jamais oublié ça enfin un salarié qui est quand même objectif c'est chez lui aussi le débat public a lieu tous les politiques vont ça dit certaines choses ça dit l'état de la France ça dit l'état de la France et ça dit l'effondrement d'un système politique qui n'arrive plus à générer une forme d'exigence intellectuelle et sociale et voilà et que Hanouna puisse revendiquer son inculture il la revendique presque une forme de bêtise il se présente de façon artificielle comme étant bête volontairement et il réduit le débat jusqu'à son substrat le plus simple prennent une telle place et réussissent à soumettre des individus comme des ministres de l'intérieur pour les amener là où il est ça montre que c'est un homme puissant c'est un homme de pouvoir mais ça montre surtout que les personnes qui nous dirigent ne le sont plus ce sont des marionnettes puisqu'ils acceptent de devenir des marionnettes dans son théâtre c'est un théâtre de guignols Hanouna chacun joue un personnage et il y a une fonction on joue au tribunal on juge les gens et ainsi de suite et que les gens acceptent d'être là ça montre en fait cette capacité à dégrader parce qu'il n'y a pas eu finalement à toute époque quelqu'un comme Hanouna quelqu'un qui était là pour entre guillemets amuser à la galerie mais en même temps chez qui tout le monde voulait passer parce que c'était le voilà le personnage on va dire phare du moment non en fait il y a toujours eu des bouffons au sens le bouffon du roi mais en général on cherche à faire jouer au bouffon un rôle transgressif et d'opposition au pouvoir ce n'est pas du tout le cas d'Anna l'Anna c'est un instrument du pouvoir le bouffon c'est celui qui est censé pouvoir dire la vérité au souverain lui faire voir au moins il faut lui reconnaître ça tout le monde a accès à Hanouna il recevait tout le monde le vrai bouffon c'est Ruffin Ruffin c'est un pur bouffon c'est vraiment quelqu'un qui va essayer qui va devenir le reflet du pouvoir c'est d'ailleurs il se perd là-dedans c'est pour ça qu'il ne sera jamais président et qu'en fait il est passé de quelque chose qui était relativement sain et estimable à une fonction en fait c'est la névrose présidentielle qu'il a perdue c'était génial ce qu'il faisait tant que c'était son seul objectif avec Fakir avec la mise en scène enfin on pourrait le questionner merci pas trop mais bon et il a basculé dans une sorte d'obsession d'ivresse de soi un peu comme je ne sais pas comment Zelensky s'est dit qu'il allait devenir président mais je soupçonne qu'il y ait quelque chose de similaire d'ivresse et quand un peuple accepte d'élire un bouffon à la présidence de son pays et bien c'est un peuple qui mérite son effondrement c'est à dire qu'on arrive à un moment où on génère nécessairement déjà c'est un symptôme qu'on est un peuple en crise et on est un peuple qui se vulnérabilise face à l'étranger je ne dis pas qu'ils ont mérité la violence extraordinaire qui s'est abattue sur ce pays et compagnie loin de l'oie je ne veux pas d'ambiguïté à ce niveau-là comment vous voyez l'avenir politique de la France ? on est dans une situation pré-insurrectionnelle on est dans une situation plutôt de décomposition et de violence croissante c'est l'idée même de peuple de France qui est questionnée aujourd'hui vous voyez alors l'URN considère que c'est des questions religieuses de valeur et la gauche considère que c'est des questions sociales de conditions matérielles je me situe je me situe dans une position différente c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que je n'estime pas l'extrême droite de ce pays c'est qu'à aucun moment elle s'interroge sur pourquoi les églises sont vides à aucun moment elle s'interroge sur ce qui est devenu la culture française pourquoi les gens s'habitent en Zara pourquoi ils consomment de la musique américaine du cinéma américain et ils sont complètement obsédés par le migrant par la figure fragile en fait vous voyez pourquoi parce que c'est facile c'est beaucoup plus facile de frapper sur quelqu'un qui n'a pas grand chose pour se défendre et dont certains éléments déviants permettent de enfin donnent le fer pour se faire battre et que s'attaquer à une puissance qui en fait vous a complètement asservi et infiltré ça c'est beaucoup plus compliqué de réfléchir à la France comme une identité culturelle réaffirmée qui existe par elle-même ça implique beaucoup d'efforts pour le peuple français de redevenir un peuple identitaire ça impliquerait de sortir de l'Union Européenne ça impliquerait de sortir du libre commerce ça impliquerait de renoncer à un confort matériel et ça c'est encore possible après vous ? c'est la grande question mais est-ce que c'est vraiment ce que le peuple de France soit c'est là aussi où on attaque beaucoup la classe politique parce que finalement on l'a vu ceux qui étaient pour le Frexit Asselineau Philippot ça fait 2% ce confort mais sauf que les français ne voient pas que la conséquence de ce confort du fait que vous consommez des choses qui sont produites ailleurs et ainsi de suite c'est que vous-même vous perdez une fonction vous-même vous perdez part de votre rôle à jouer au sein de la société et donc à un moment donné vous-même vous commencez à vous isoler à vous désocialiser à ne plus avoir de revenus à ne plus avoir de ressources et peu à peu vous décliner donc expliquer que ce serait en fait on dénonce la vitalité de l'adversaire prenons la position du RN qui consisterait à dire que qui n'est même plus la position du RN mais disons prenons la position de l'extrême droite qui consisterait à dire que le problème ce serait l'islam mais en fait vous dénoncez la vitalité de l'islam et sa capacité à engreiner et à engranger des soutiens et à convertir des personnes et ainsi de suite mais à quel moment au lieu d'être dans une posture victimaire de dénonciation vous qui êtes habitant d'un grand pays et ainsi de suite vous interrogez sur votre propre faiblesse face à cet appareil de pouvoir à quel moment vous sortant du discours victimaire vous dites mais qu'est-ce que j'ai à proposer qu'est-ce que j'ai à proposer pour réinaugurer un rapport de désir et non seulement de confrontation et de menaces avec le grand emplacement etc. alors là tout d'un coup on a du mal à les entendre c'est que des propositions négatives le droit du sol et ainsi de suite mais si vous conservez quelque chose qui est complètement acculturé vous préservez rien en fait si vous préservez des petites villes de province où les centres urbains sont complètement vidés parce qu'il y a des zones commerciales en bordure qui ont été construites qu'est-ce que vous êtes en train de préserver où est l'identité française que vous prétendez préserver donc toute cette réflexion elle est manquante de l'espace public pourquoi ? parce qu'on joue sur l'indignation la dénonciation des deux côtés enfin et même moi je suis entendable beaucoup plus sur le discours de rupture avec les édites oligarchiques et ainsi de suite qu'avec la capacité d'élaboration mes livres qui sont moins bien vendus c'est par exemple à battre l'ennemi parce qu'il y a tout un tentatif de discours pour essayer de comprendre cette crise spirituelle identitaire et pas seulement économique et matérielle et sauf que et moi c'est là où moi j'ai une radicalité par ailleurs qui a un rapport à la condition économique très clairement c'est-à-dire que je continue à penser que pas en marxisme mais quelque part si donc il y a des conditions structurelles qui déterminent un certain nombre de et sauf que je la pense à partir de la France j'ai compris qu'il fallait penser à partir de la France et que l'internationalisme se construit à partir d'un territoire d'une population qu'il faut protéger et défendre et à partir de là vous servez les autres peuples moi je rêverais qu'on arrive à faire notre révolution en France et qu'à partir de cette révolution française on arrive à étendre et à épandre nos idées et à changer à régénérer à devenir un pôle d'attraction comme l'a été ce pays à différentes époques sous différents régimes avec différents systèmes de production et qui n'est plus du tout du tout aujourd'hui mais ça ça passe par une rupture avec toutes les mafias qui sont constituées dans ces pays que ce soit les véritables mafias de trafic de drogue de trafic d'information et ainsi de suite avec les mafias culturelles d'entre-soi aujourd'hui un producteur de cinéma en France ne cherche pas à faire rayonner le pays ne cherche pas à élever aujourd'hui les grandes productions françaises tout est médiocre rien ne se vend rien ne s'exporte vous avez tous les dix ans Anatomie d'une chute mais même Anatomie d'une chute pourquoi il a eu un Oscar ? parce que la moitié en anglais en fait c'est devenu la seule condition pour rayonner et parce que c'est un petit drame bourgeois dans une époque de rétrécissement mais la grande fresque la grande ambition littéraire artistique, culturelle elle s'est effondrée moi c'est ça mon grand combat il est civilisationnel en ce sens-là moi je ne fais pas du tout confiance au RN pour inaugurer cette lutte elle est inexistante aujourd'hui et les gens parce que les gens qui sont aux manettes sont des politiciens peut-être madré peut-être mais pas du tout de ce parti mais pas du tout ancrés dans ce rapport identitaire profond et élaborant à vous entendre on n'est pas dans une situation qui serait propice même à des coups d'état je l'espère j'espérerai vous l'espérez ? bien sûr bien sûr et de qui ? de gens qui ont une ambition une vision vous espérez un coup d'état en France ? je rêverais qu'à un moment donné parce qu'il va falloir une verticalité vous rêveriez d'un coup d'état ? bien sûr il faudrait une verticalité dans la rupture tout ce que je vous décris dans la justice dans les médias ainsi de suite si vous passez par la délibération parlementaire sur la politique monétaire ça vous prend des années il y a un calculable de contre-feu d'instrumentalisation du petit moi je l'ai vécu à mon échelle donc j'imagine même pas à l'échelle d'un gouvernement enfin vous voyez vous êtes en permanence en train de mentir de manipuler de vous protéger de contrecarrer c'est quoi le débat public aujourd'hui ? ça a été quoi le débat public ces dernières semaines ? c'est Attal qui dit à Mélenchon ah tu n'oses pas venir dans mon débat t'es vraiment un naze ah tu prétends que tu vas être premier ministre mais tu ne vas pas être premier ministre l'autre qui dit ah vous ne savez pas que Léon Blum et je ne sais pas quoi l'autre qui dit ah mais vous allez enfin je veux dire où on va avec ça ? vous pensez que ça va s'arrêter après les élections ? vous pensez que tout d'un coup ils vont devenir sages intelligents ils vont se dire ok on se met ensemble pour réfléchir ils sont tous en train de se dire qu'ils sont les fascistes de l'un les communistes de l'autre c'est pas un régime parlementaire a besoin d'un socle commun la Macronie a détruit ce socle commun le RN c'est pas que le RN ou le Nouveau Front Populaire sont en position de pouvoir abattre la Macronie qui vous est si cher ce combat entre la Macronie non je crains sincèrement que non justement parce que je ne vois pas de personne qui est au ministère de la justice au ministère de l'affaire étrangère au ministère de la défense vous par exemple vous disiez tout à l'heure si on vous proposait d'être s'il y avait un gouvernement d'union nationale comme le laisse entendre le RN et qui vous proposait si Mélenchon était capable par exemple de nommer quelqu'un comme moi au ministère de la justice je lui ferais confiance plus je me dirais ok vous accepteriez d'être ministre de la justice de Jean-Luc Mélenchon bien sûr mais avec cette radicalité et c'est pour ça probablement qu'il ne le ferait jamais c'est à dire que si à un moment donné cette personne se dit je suis capable d'imposer à ma partenaire sociodémocrate une vraie rupture institutionnelle une vraie rupture à la fois d'un codification législative et ainsi de suite banco on y va mais qui aurait le courage aujourd'hui de faire quelque chose comme cela qui aurait le courage et qui aurait la capacité ensuite à faire perdurer cette radicalité vous aurez tout de suite toutes les coteries les corporations qui viendraient pareil au ministère de la culture pareil vous voyez si dans ces socles différents vous aviez des personnalités qui est cette mais d'où vient aussi cette capacité à rompre il faut avoir vécu il faut avoir une légitimité professionnelle il faut avoir été dans la lutte pour arriver et ne pas avoir peur de s'imposer à la justice à des procureurs à des magistrats et ainsi de suite que la culture soit à des producteurs moi j'ai vécu ça avec Aurélie Filippetti Aurélie Filippetti c'était quelqu'un qui était connu parce qu'elle avait écrit un roman qui s'était bien vendu sur ses origines ouvrières et ainsi de suite qui était un peu une verre puis une écolo une sorte de figure vous l'avez travaillé à son cabinet je crois on avait fait la campagne elle m'avait demandé de travailler avec elle pendant la campagne de François Hollande parce que je m'étais engagé contre Adopi j'avais écrit un livre dessus je proposais en fait une licence globale avant que Netflix et compagnie existent ce qu'on proposait c'est une alternative publique qui permette d'accéder au lieu qu'on ait à payer des abonnements pour tout et n'importe quoi ce qui du coup évidemment rend l'accès à la culture socialement discriminant on proposait en fait une offre française qui permette de garder les revenus en France qui ne partent pas en Californie et elle elle avait prétendu vouloir ça et donc je l'avais accepté je l'avais accompagné dans les rendez-vous avec le patron de TF1 de France Télévisions et compagnie quand vous avez 22 ans ça fait partie des éléments qui m'ont beaucoup aidé très tôt j'ai vu comment fonctionnait de l'intérieur cette machine et donc pourquoi est-ce que je parlais de Philippe Petit et donc j'ai vu quelqu'un qui en fait prétendait ne pas de s'être réveillé ou faisait des crises de larmes avant de rencontrer une de ces personnes paniquée par son manque de légitimité et qui s'appuyait sur un gamin de 22 ans pour l'envoyer rencontrer des personnes comme celle-ci parce qu'elle sentait que moi j'avais à la fois la maîtrise technique et l'absence d'inhibition à leur égard et donc ce genre de ministre aujourd'hui quelle que soit la force politique et ça sera particulièrement le cas au RN si c'est le RN il pullule c'est des personnes en fait qui ont une maîtrise très faible à la fois de l'appareil d'état à la fois de leur sujet et une connaissance très faible des réseaux au sein du Petit Paris qui sait par exemple qu'à France Télévisions si vous voulez changer la programmation de France Télévisions c'est Stéphane Subbon-Gomez qu'il faut sortir tout de suite qui est le bras droit de Delphine Ernaut qui est le directeur des programmes c'est ça vous vous nommez quelqu'un je pense que 3 des 4 candidats au ministère de la culture aujourd'hui 3 quart des ministères ou 9 dixièmes j'en sais rien pensent que s'ils ne pensent pas qu'ils peuvent virer Delphine Ernaut se disent ah si je ne peux pas virer Delphine Ernaut en fait je n'ai rien pouvoir faire alors qu'en fait il faut l'isoler de l'intérieur enfin vous voyez il faut donc ça c'est des choses il faut avoir été là et il faut après avoir eu des rapports conflictuels pour aussi sentir celui qui va être fidèle à l'État français et pourquoi vous dites Stéphane Subbon-Gomez mais parce que la branche idéologique voilà c'est ça de France Télévisions si vous voulez mais ce n'est pas que ça c'est aussi tous les rapports c'est la personne qui a structuré le mandat de Delphine Ernaut donc c'est la personne qui a pris toutes les décisions cardinales dans les relations avec les producteurs que ce soit de fiction ou d'émissions comme quelle époque et ainsi de suite de flux et donc c'est la personne qui a les manettes Delphine Ernaut a un rôle de représentation elle doit trancher mais elle doit se protéger donc là vous saluez plutôt la politique du RN de vouloir privatiser le service public non pas du tout parce que ça pourrait déjà ils ne le feront pas ils n'auront jamais le courage de le faire et surtout pas dans les deux ans c'est là encore c'est là où l'imposture mais bien sûr vous croyez vraiment qu'ils vont s'ils gagnaient en gagnant comme ils gagnaient ils vont faire vous avez une idée 4 milliards ils disent que ça rapporte vous avez une idée des résistances immédiates qui vont se mettre en oeuvre dans le cas vous avez une idée des intérêts que vous allez toucher que ce soit de journalistes de producteurs de gens qui sont influents vous avez aussi surtout une idée du désir de la part de nombre de casiques du RN de se faire intégrer dans cette société et pas du tout de la remettre en question le nombre d'arrivistes d'ambitieux qui sont dans ces parties et qui peuvent vous raconter ce qu'ils veulent pour arriver au pouvoir et qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir c'est là où il y a une forme d'imposture qui aussi est généralisée qui est liée à la politique parlementaire vous voyez qui n'est pas liée combien de personnes pourquoi est-ce que les réseaux de la résistance pourquoi est-ce que la France a été grande pendant 30 ans à peu près après la seconde guerre mondiale parce qu'il y a des gens qui ont risqué leur vie pour ce pays et ces gens-là savaient qui ils étaient mutuellement et quelqu'un qui a pris des risques dans la résistance pour bouter hors de France l'ennemi qui a pris le risque de la torture de l'arrestation de l'exécution et ainsi de suite c'est quelqu'un dont vous savez qu'il ne tremblera pas face à une quelconque coterie et donc évidemment la génération s'éteignant et évidemment ça a créé des incompréhensions par exemple on n'a jamais compris pourquoi Pasqua a survécu à autant de scandales politico-financiers et ainsi de suite mais parce que Pasqua c'était l'homme le plus craint de France Oui mais parce que c'est quelqu'un pour qui la corruption politique il portait des mallettes déjà à un moment où c'était légitime de le faire donc d'une part il avait ça et donc derrière il avait une légitimité une capacité à s'imposer qui lui était peu contestable sauf que pour les générations suivantes il regardait lui il le regardait comme un dinosaure en se disant mais comment est-ce qu'on peut laisser subsister quelque chose pareil et surtout derrière il a donné des enfants qui étaient juste corrompus sans cette légitimité notamment dans les Hauts-de-Seine et compagnie qui ont fait que ça a fini par se décomposer mais fermons cette parenthèse une fois que ces générations se sont éteintes celles qui ont commencé à arriver dont Sarkozy pour moi est l'une des incarnations étaient des personnes qui n'avaient pas du tout la valeur de l'engagement et du sacrifice alors vous rajoutez à ça à la fin du service militaire et compagnie vous retrouvez dans une situation où vous avez des pleutres vous avez des fragiles vous avez et si vous regardez historiquement c'est ce qui explique beaucoup des décadences des effondrements de grands systèmes politiques et en tout cas leur incapacité à persister sur des millénaires très rarement ou alors à la chinoise c'est-à-dire avec des structures confuciennes extrêmement rigoureuses extrêmement rigides avec tout ce que ça a comme défaut et qui font que sauf épisodes type guerre de l'opium au 19ème siècle vous survivez comme une puissance pendant des millénaires on va demander qu'on arrive au terme de cette émission donc qui encore une fois est exceptionnelle puisqu'on le disait c'est une émission en un jour particulier pour les élections législatives on va terminer juste d'un mot alors un sujet qui est pour moi sensible parce que j'ai eu une émission un peu sportive la semaine dernière à ce sujet un mot de politique internationale sur le conflit au Proche-Orient vous le voyez évoluer comment ce conflit c'est quoi votre position ? moi ma position c'est qu'on n'est plus à l'ère des croisades donc que Jérusalem comme le centre de la politique intérieure il y a un moment donné il va falloir commencer à sortir de sauf qu'il est importé en France oui il est importé en France il n'est pas important il est importé en France donc à un moment donné rétablissons la puissance de la France comme puissance diplomatique et ainsi de suite et ensuite on pourra se mouiller en maître du monde qui décide que sur tel conflit il faudrait faire ci et ainsi de suite qu'on ait une position constante qu'on l'alimente qu'on l'actualise qu'on renonce à la solution à deux états et qu'on commence à comprendre qu'en fait ça ne sera pas une solution viable et que ça va continuer à créer de la conflictualité vous croyez qu'elle n'est pas viable ? moi je pense c'est ma position mais c'est ma position humble de quelqu'un qui n'est pas enraciné dans cette ère enfin vous voyez moi j'ai passé un mois en Cisjordanie quand j'avais 18 ans pour un échange universitaire j'ai eu évidemment beaucoup de relations avec des personnes qui étaient engagées de tous les côtés et ainsi de suite j'ai une sensibilité à la cause palestinière parce que ma mère était psychologue dans les camps de Sabra et Shatila dans les années 80 donc elle a vu ce que c'était qu'un massacre mis en oeuvre dans ces conditions parce que je suis juriste international que je représente des victimes de ce conflit notamment palestinien devant la cour internationale et que je vois bien les violations qui sont commises au quotidien par Tzahal sous couvert d'un projet millinariste que Netanyahou a du mal à assumer mais qui est pourtant évident donc quelle opinion vous avez de Netanyahou d'ailleurs ? Mais quelle opinion on a d'une personne qui a pris en otage le système politique de son pays pour survivre individuellement parce que c'est ça la réalité enfin la radicalisation de la société israélienne doit beaucoup à cette dialectique que Netanyahou a mise en oeuvre vis-à-vis de la corruption avec d'ailleurs beaucoup de réseaux qui viennent en France de la taxe carbone et ainsi de suite qui ont alimenté largement financé le parti de Netanyahou et qui était poursuivie sur le point de se voir condamnée et qui a été prêt à provoquer un effondrement de la société israélienne plutôt que de renoncer donc ils me font rire un peu tous les turifiaires actuels qui disent ah oui la démocratie israélienne et ainsi de suite aujourd'hui Israël n'est non seulement plus une démocratie mais la société israélienne s'est laissée complètement dévorée et gangrénée par justement l'instrumentalisation des questions identitaires religieuses des alliances avec les colons et avec les forces d'extrême droite vous dites qu'Israël n'est plus une démocratie aujourd'hui Israël a été complètement prise en otage par des géopoliticiens et un rapport à la guerre et à la violence comme instrument politique qui a complètement dénaturé son régime politique c'est très très clair c'est très très clair elle est juste selon vous la guerre menée par Israël mais vous avez des violations systématiques et permanentes de quelque chose que je maîtrise quand même très bien qui est le droit international public et en particulier le droit international pénal donc la commission de crime de guerre crime de mobilité je ne suis pas d'accord avec je pense que c'était une erreur mais c'est là où on voit que ce conflit est instrumentalisé en permanence de façon assez dégoûtante par le nouveau fond populaire non par tous arrêtez on ne va pas mettre la faute sur le nouveau fond populaire alors qu'on aurait tombé dessus immédiatement sur une histoire qui était sans intérêt un débat sans intérêt sur les drapeaux brandiers à l'Assemblée nationale il y a une dialectique qui s'est créée mais au départ l'hystérisation provoquée par les médias mainstream macroniens sur est-ce que le Hamas c'est un mouvement terroriste où c'était que des crimes contre l'humanité comme si c'était moins grave de quand même des crimes contre l'humanité que d'être une organisation terroriste il y a quand même quelque chose qui était absurde dans cette dialectique on sentait que c'était de la politique politicienne et eux ont décidé d'en faire un moteur électoral bon très bien c'est la petite cuisse de la petite cuisine parlementaire dégoûtante parce qu'on parle de vie humaine alors est-ce que c'est un génocide c'est pas un génocide et pendant des mois on parle de ça alors qu'il y a des gens qui sont en train de mourir au quotidien à quel moment en fait on est en train de contribuer en quoi que ce soit à la résolution du conflit à traverser ces débats discursifs pitoyables franchement pitoyables donc c'est pas la hauteur d'un coup non on sort de cette fixation identitaire de cette projection identitaire que ce soit de la part des juifs de France ou des musulmans de France de ces populations qu'on est en train de réduire justement on est en incapacité de les réabsorber dans un projet qui justement est une puissance culturelle identitaire économique sociale qui soit suffisamment qui ait suffisamment de valeur pour éviter qu'on en rentre dans des débats de racines d'origine et ainsi de suite en permanence c'est ça la meilleure alternative à cette guerre civile larvée que annonce un jour Emmanuel Macron quand on s'intéresse l'autre le Rassemblement National l'extrême droite et compagnie et qui aussi commence à obséder ma gauche que j'aime tant avec cette crainte des ratonnades qui en fait visent aussi à faire peur et la crainte d'une guerre de civilisation comme on parlait d'ailleurs Eric Zemmour c'est là où on est dans un truc qui finit par devenir une profession autoréalisatrice vous n'y croyez pas ça si vous commencez à faire peur aux gens par exemple aux personnes qui sont de couleur noire ou d'origine maghrébine dans ce pays en disant il va y avoir des ratonnades des compagnies ça crée des réflexes défensifs si vous faites peur de la même façon aux populations plutôt blanches et ainsi de suite en parlant de grands remplacements en leur disant mais vous allez disparaître ça crée des réflexes défensifs et en fait qu'est-ce que vous faites des deux côtés vous faites monter une tension qui à un moment donné va créer une conflagration vous essayez en fait de polariser sur des questions qui vous permettent de ne pas avoir à réfléchir qui vous permettent de ne pas avoir à dire mais en fait la France c'est ça ou en tout cas le projet pour ceux qui veulent être européistes parce que Emmanuel Macron qui parle de l'Europe l'Europe c'est quoi l'Europe qu'il propose c'est quoi en fait c'est quoi la nature de l'Europe c'est quoi sa langue c'est quoi son projet c'est quoi c'est de devenir le plus grand marché apparaître le plus grand marché du monde qui va produire quoi comme mode de vie tout ça c'est des discours sans substance moi donc j'ai un défaut parce que je vous parle parce que dans les deux émissions que j'ai fait récemment j'ai été confronté à des personnes qui étaient plutôt au bord très à droite de l'échiquier politique donc j'essaie de le répandre à partir de de l'échelon français mais moi ça ne me dérange pas qu'on me propose un échelon différent qui soit plus localisé ou au contraire je n'ai pas je n'ai pas de position particulière mais dans ce cas-là substantialisé dites-moi mon projet européen ou pan-européen pourquoi pas on peut créer une configuration moi je veux bien qu'il y ait une alliance de feu les royaumes de France du Portugal et du royaume d'Espagne qu'on ait une configuration ibérique et qu'on ait un nouveau un nouvel état avec et qu'on régénère une culture à partir de là très bien mais donnez-moi en fait la substance de ce que ce sera quelle que soit la solution que vous proposez arrêtez avec vos soit vos discours en négatif soit vos discours désubstantialisés parce que c'est là où vous êtes en train de créer de générer de la violence et de la désaffection et moi ce que je cherche à faire c'est c'est pour ça que ça ne me fait pas peur la marginalisation vous me dites la guillotine la révolution etc moi ce que je cherche à faire c'est rendre la parole au peuple français et moi ça ne me fait pas peur de rentrer dans le tas parce que j'ai suffisamment vécu aujourd'hui c'était pas le cas on va voir dans les commentaires de cette vidéo on va voir si pas la guillotine pour le pauvre donnez-nous votre avis d'ailleurs pas la guillotine pour vous voyez le violeur d'enfant le je ne sais pas quoi tous ces pauvres r comme ça qu'on va aller choper ça sert à quoi vous pouvez le laisser pourrir en prison 30 ans leur vie sera encore plus misérable et vous n'allez pas changer quoi que ce soit c'est la question de la peine d'oeuvre c'était pervers c'était voilà la peine parce que c'est ça on parle souvent de la peine de mort la peine de mort telle qu'elle a été transformée par la république à partir de la fin du 19ème c'était un outil de régulation sociale des classes les plus populaires c'était des gens mais il y a la guillotine pour réguler politiquement pour dire toi Coco tu trahis mon pays tu vas voir ce qui va t'arriver vous voyez et tout d'un coup c'est pas aussi il y a la peine de mort sinistre retrahison c'est ça ? il y a la peine de mort sinistre angoissante on se dit à quoi enfin on vous verse tu sens enfin vous voyez pour un truc qui et il y a la peine de mort qui consiste à dire toi tu veux être édu tu veux être haut fonctionnaire tiens-toi bien tiens-toi bien parce que je vais t'avoir encore haut tu veux acheter mais il va plus y avoir beaucoup de politique déjà que ça excite pas les foules je peux vous dire que si on commence à remettre de la dignité dans l'espace politique les choses vont changer moi j'en ai rien à faire des guillotines je vous dis ça mais si tout le monde commence à construire une guillotine dans son jardin je peux vous dire que ça va commencer à trembler à Paris ce que je parle c'est du rapport de force comment un peuple sombre qui s'est fait massacrer pendant un gilet jaune peut à nouveau faire trembler ces gens qui se prennent de les gouverner et du coup le plus souvent malheureusement de les piller de les instrumentaliser comment est-ce qu'on peut à nouveau générer cette inquiétude une inquiétude qui soit saine pas qu'il soit scabreux pas qu'il soit mal saine comment donc voilà vous comprenez l'instrumentalité de mon discours à partir de là mais il ne faut pas avoir peur il ne faut plus avoir peur il faut à un moment se décomplexer dans ce rapport on est un peuple souverain on a le droit de reprendre les rênes de notre destin on a le droit d'avancer dans une direction qui fasse qu'on ne soit plus en train de subir en permanence et à un moment donné restaurer notre volonté ça ça me paraît fondamental et ensuite on tranchera les questions d'identité avec la guillotine voilà de migration de je ne sais pas quoi des politiques qu'il faut adopter dans différents domaines très bien mais d'abord on se débarrasse de ceux qui ne sont là que pour prendre et pas pour donner et se sacrifier et bien écoutez en tout cas on va voir si on se débarrasse de ceux qui sont au pouvoir en tout cas les résultats vont commencer à tomber tout au long de cette soirée en tout cas pour le premier tour et puis on verra ce qui se passe évidemment le 7 juillet prochain merci beaucoup Juan Branco c'était un plaisir de vous recevoir à nouveau merci à vous dans ce nouveau décor j'espère que ça allait mieux pour vous parce que vous ne l'aimiez pas le précédent décor je pense que vous avez eu raison de construire ce nouvel espace l'esthétique c'est fondamental le rapport à l'esthétique au désir et compagnie c'est vrai regardez le nouveau palais de justice à Paris au tribunal c'est une sorte d'hypermarché de centre commercial là aussi c'est des symptômes vous voyez comment vous voulez que les gens se sentent c'est pas comment il était financé vous m'en aviez parlé avec Bouygues et compagnie j'ai gagné un procès contre Bouygues qui a voulu m'a traîné dans le tribunal parce que finalement vous n'avez pas trop condamné pour diffamation jamais mais je ne suis pas un bien vous avez bon avocat mais non je suis déjà très largement mon avocat et je suis quelqu'un qui manie le droit qui sait ce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire et qui surtout n'a aucune volonté de transgression particulière j'ai jamais fait l'objet d'une poursuite avant l'élection d'Emmanuel Macron posez-vous des questions j'en ai enfin comment ça se fait que quelqu'un qui jusqu'à 27-28 ans n'aurait jamais transgressé d'aucune façon la loi tout d'un coup serait devenu la pire des personnes de la Terre est-ce que c'est pas autre chose que ce qu'on essaye de vous vendre est-ce qu'il n'y a pas là la tentative de marginaliser de stigmatiser quelqu'un qui les mettait en difficulté comment quelqu'un qui passe d'être adoubé par qui fait tout bien dans sa vie tout à chaque fois à un moment donné devient une sorte de monstre qui doit inquiéter et ainsi de suite est-ce que cette inquiétude dit pas quelque chose du système qui la génère plutôt que de celui sur lequel elle se fixe c'est en tout cas une question qu'à mon avis beaucoup de personnes se posent et pour lesquelles beaucoup de personnes ont réponse mais qui là dans ces élites ambrogeoisées qui continuent à vivre dans la norme et compagnie c'est pour ça qu'on part de guillotine pour les effrayer en tout cas vous n'êtes pas encore en prison même pour l'organisation de cette émission vous êtes venu comme ça quasiment de manière catimini ça s'est fait très rapidement vous vous rendez compte que quelqu'un comme moi a déjà connu l'Espagne au Sénégal vous imaginez ce que c'est de vivre dans une même si c'est que vous êtes le roi du monde là-bas maintenant je suppose parce que ce peuple a réussi à faire sa révolution c'est ça que j'espère pour la France on va peut-être vous donner la nationalité sénégalaise le nouveau président moi je ne cherche pas à un nouveau peuple d'adoption je cherche à ce que ce peuple se révolte et qu'ensuite il fasse la leçon à tous ceux qui ont essayé de nous écraser j'espère que le peuple français aura la dignité du peuple sénégalais alors est-ce que le courage c'est pas d'y revenir aussi et d'y rester quitte à prendre le risque d'aller en prison qu'est-ce que tu fais vous allez repartir on a organisé cette émission de manière je vous dis presque on va voir mais là je suis venu à un moment où il me menaçait dans son prison je suis là non 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 s'il pense à débarrasser de moi non 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 l'exil vous allez voir l'exil est une arme politique elle ne peut jamais être une forme de renonciation parce que sinon vous finissez avec une pioche dans le crâne comme Trotsky ou complètement non non j'ai fait un chemin immense pour épouser ce pays pour m'accoupler à lui j'ai pas fait tous ces sacrifices en vain et j'espère vraiment pouvoir continuer à contribuer à être utile jusqu'au dernier moment pour l'aider à sortir des ornières dans lesquelles d'autres l'ont plongé ça c'est à la place qui sera la mienne et je n'ai pas peur et justement c'est là où l'absence d'ambition personnelle à l'égard d'un poste ou quoi que ce soit me préserve j'ai été un ambitieux quand j'étais jeune j'ai été quelqu'un qui cherchait la reconnaissance institutionnelle qui cherchait toujours avec un fond qui a manqué à beaucoup de personnes mais quand même j'ai connu cette sorte de d'ivresse et d'angoisse parce que ces gens vivent beaucoup dans l'anxiété ce qu'ils vont être rappelés ou pas appelés quelqu'un comme Attal son sort a été complètement façonné par le fait du prince de son attribution de sa circonscription à vendre jusqu'à ses nominations au gouvernement même quand on était à l'Assemblée le fait d'être rapporteur du SNU du parcours sub avec la réussite que l'on sait puis après chargé au gouvernement du SNU avec la réussite que l'on sait puis après au ministère des Comptes publics sans avoir défendu un budget puis à l'éducation nationale c'est des promotions successives qui ne sont faites que de sa capacité à générer un lien avec le chef et donc lui être complètement soumis et donc donner de l'ivresse au chef qui peut en faire son instrument et qui à un moment donné le dégommer comme c'était le cas son bon plaisir ce bon plaisir que revendiquait de façon très royaliste Emmanuel Macron au moment de son élection moi moi j'ai gagné ma souveraineté ça m'a pris un peu de temps mais aujourd'hui j'ai cette assise qui fait ils peuvent essayer de me radier du barreau ils peuvent essayer de m'envoyer en détention et compagnie j'ai une assise auprès des miens auprès d'une partie de la population française qui a suivi qui a vu avec lesquelles on s'est engagé politiquement à l'étranger dans un certain nombre d'autres luttes qui font que quoi qu'il arrive il n'y a pas de nous sommes en position souveraine et c'est ce que j'aspire à transmettre comme sentiment au peuple français dans son ensemble c'est ça mon ambition aujourd'hui comment ça va se traduire jusqu'où on va pouvoir aller ça Dieu le dira merci beaucoup on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission exceptionnelle ce sera donc le soir du second tour le 7 juillet prochain merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous soutenir mettre des pouces levés et puis aussi on a créé une cagnotte en ligne pour nous soutenir parce que ça induit des coûts supplémentaires aussi d'investir dans des studios et puis de vouloir avoir d'autres projets aussi puisque nous aussi on a des ambitions merci très bonne semaine à tous et d'ici là restez incorrectifs comme je ne cesse de rappeler TH et l'émission on se retrouve dimanche prochain bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada